Boum ! Immense honneur d'accueillir Niels Melzer, rapporteur spécial de l'ONU pour la torture. Merci infiniment de nous donner un peu de votre temps. Bienvenue à vous. Merci pour cette opportunité. Alors, s'il fallait définir un petit peu ce qu'était le courage, moi je trouve que vous êtes une personne extrêmement courageuse dans votre travail, dans toute l'énergie que vous mettez pour essayer de retrouver un semblant de justice. C'est quelque chose qui, semblerait-il, n'est plus si commun sous nos latitudes. Et puis, je voudrais aborder avec vous, pour commencer, un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et je pense que c'est le procès du millénaire, peut-être. C'est un procès extrêmement important qui est en train de se produire actuellement à Old Bailey, à Londres. Et c'est le procès qui concerne Julien Assange. Alors, comme on est très peu et, à mon avis, assez mal informé sur déjà ce personnage, ce journaliste et sa situation, peut-être qu'on peut commencer par un peu expliquer qui il est et d'où il vient. Est-ce que vous pouvez peut-être faire un premier jet, une première image de cette situation-là ? Oui. Merci beaucoup pour cette opportunité de parler de ce cas-là. Je trouve que c'est un cas extrêmement important. Julien Assange, c'est un Australien qui a fondé, établi la plateforme Wikileaks, il y a à peu près dix ans, un peu plus. C'est une plateforme qui permet aux lanceurs d'alerte, donc qui sont des employés de gouvernement, des soldats, mais aussi des employés des entreprises, quand ils voient qu'il y a des irrégularités dans l'entreprise ou dans le gouvernement, de la corruption. Et puis que les mécanismes internes qui existent pour régler et corriger ce genre de comportement, ça ne fonctionne pas. Ils peuvent donc transmettre des documents secrètes, des informations, des preuves pour cette corruption à la plateforme ou via la plateforme Wikileaks. Donc, c'est un mécanisme aussi par Internet qui permet aux lanceurs d'alerte de rester anonymes. Donc, même Wikileaks ne sait pas qui est l'identité du lanceur d'alerte. Et ça encourage évidemment ces lanceurs d'alerte aussi de transmettre ces informations. Et Wikileaks est une plateforme qui publie. Ce n'est pas dans ce sens une plateforme qui va aller chercher de l'information par le hacking ou de voler l'information, mais ils reçoivent comme des journalistes des informations qu'après ils vont publier. C'est juste qu'un journaliste classique peut-être aurait plutôt la tendance d'avoir quelques pièces de preuves et puis après en faire une histoire où il y a aussi beaucoup de ça, perspective personnelle. Et puis Wikileaks va juste publier les documents comme ils sont. Donc, c'est vraiment au public, en principe, d'interpréter ces informations. Donc, c'est juste, voilà, voilà les preuves. Voilà, vous êtes informés. C'est la liberté d'information pour les citoyens. Alors, effectivement, à peu près dix ans, vous disiez pour Wikileaks. Julien Assange, je pense, avait commencé à travailler pour déjà mettre de la lumière sur les différents pouvoirs, notamment en Australie, puisque c'est un citoyen australien. Les gens ne le savent pas forcément, parce que c'est vrai que c'est les États-Unis qui demandent une extradition d'un ressortissant qui n'est pas de chez eux, qui n'a pas été chez eux. En tout cas, je crois qu'il est allé une fois, je crois, aux États-Unis. Mais lors des faits qui lui sont reprochés, ils n'étaient pas aux États-Unis. Donc, au niveau du droit international, vous qui connaissez un petit peu le droit international, est-ce que ça, ça tient ? Est-ce que ça fait sens ? Est-ce que les États-Unis, à tout moment, ils peuvent dire d'une personne qui n'a aucun rapport avec leur pays, on le veut pour le juger chez nous ? C'est possible, ça ? Effectivement, la demande d'extradition se réfère à des faits ou des allégations, en tout cas contre Assange, qui auraient eu lieu en 2010. Ça fait donc dix ans où la plateforme Wikileaks a publié des centaines de milliers de documents sur les guerres en Afghanistan et en Irak, et surtout sur les États-Unis et ses alliés. et il inclut des preuves sur des crimes de guerre et de la torture à Guantanamo et ailleurs, et l'existence des black sites. Donc les États-Unis ont torturé ou fait torturer des suspects après le 11 septembre 2001, les attaques à New York et Washington. C'est vrai qu'Assange est un Australien. Wikileaks, c'est une organisation qui n'était pas basée aux États-Unis, mais en Islande et ailleurs. Les informations qu'ils ont publiées étaient connectées à des guerres en Irak et en Afghanistan et aussi d'autres contextes. Mais effectivement, Assange n'avait aucune obligation contractuelle ou une obligation d'allégeance aux États-Unis. Et puis, il a tout simplement fait le travail d'un publieur, d'un journaliste. Il a informé le public sur, effectivement, des crimes de guerre. Donc c'est vraiment dans l'intérêt public aussi d'obtenir ce genre d'informations. Maintenant, le droit américain ne s'applique pas vraiment à cette personne et à ces allégations-là. Surtout que les États-Unis l'ont accusé de l'espionnage. Basé sur l'espionnage acte, qui est une loi qui date de 1917, donc la Première Guerre mondiale, et visait clairement à punir des Américains ou des employés des entreprises de l'armement aux États-Unis qui collaboraient avec l'ennemi contre les États-Unis, qui passaient des informations secrètes militaires à l'ennemi pour nuire pendant la guerre aux États-Unis. Ce n'est pas du tout le but de Wikileaks. Ils ne sont pas un but militaire. Ils ont un but d'informer le public. Et d'ailleurs, ils ne le font pas seulement sur les États-Unis. Ils font sur la Turquie, sur la Russie, sur la Chine, la France, même des entreprises privées, les multinationales qui engagent dans des activités douteuses où il y a justement un besoin d'informer le public. Wikileaks est là pour le faire. Donc, il faut vraiment être clair là qu'il n'y a pas une intention de Wikileaks qui est spécifiquement contre les États-Unis. Et je crois que c'est sa mère Christine Assange qui a un courage aussi extraordinaire, qui se bat énormément pour son fils en l'occurrence et pour la justice en général. Je crois même bien avant, elle était déjà activiste pour le climat ou pour des causes sociales déjà. J'ai un documentaire qui s'appelle Underground qui est sorti en 2012. Je ne sais pas si vous l'avez vu. où c'est un peu la jeunesse de Julien Assange. Et effectivement, il a des compétences incroyables, notamment en informatique, au début où l'Internet est sorti. Et je crois que déjà, grâce à lui, à l'époque, ils ont réussi à arrêter des réseaux pédophiles et des choses comme ça grâce à ses talents et ses compétences. Mais il avait aussi également des compétences. Et je crois qu'il avait hacké peut-être certains sites, notamment celui de la CIA ou je ne sais plus lequel. Et c'est possible qu'en fait, ils soient dans la lunette ou dans les mauvais papiers des puissants depuis très longtemps, en fait. Et puis que ça faisait certainement des vagues de leur côté. Ils ne voulaient pas que ce genre de personnes-là puissent aller mettre son nez dans leurs petites affaires, ce qui continue à être le cas, à mon avis. Tout ça pour dire que le cas de Julien Assange, aux yeux de toute personne qui prendrait 5 minutes pour voir de quoi il s'agit, il est clair que c'est un prisonnier politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse-là ? Absolument. Je ne l'étais pas au début. Quand les avocats de Julien Assange m'ont contacté en décembre 2018, j'ai renoncé à m'engager. Maintenant, il faut être clair. Mon mandat, mon bureau reçoit 10 à 15 demandes par jour et je n'ai pas les ressources pour traiter tout ça. Je dois sélectionner deux par jour maximum. Déjà, la plupart des demandes, je ne peux pas répondre. C'est assez naturel pour moi de devoir décider rapidement. Ce n'était pas quelque chose contre Assange. Mais quand même, je dois avouer, j'ai vu ce message qui arrivait sur mon écran. Les avocats d'Assange demandent votre intervention, votre protection. Et j'avais tout de suite une réaction instinctive. Non. Il ne va pas me manipuler cet espion, ce violeur. Un cœur. Voilà. Et puis, j'ai tout simplement ignoré, parce que j'ai tellement de travail tous les jours, donc j'ai juste essayé. Non. Mais il y avait clairement ce sentiment. Mais qui venait d'où, à votre avis ? Comment ça se fait ? Je ne savais pas à l'époque. Mais comment ça se fait qu'il y avait déjà ces préjudices ? Exactement. Donc, ils sont revenus en mars 2019, en me disant, mais maintenant, on a vraiment des rumeurs pourquoi il sera expulsé de l'empassade équatorienne, où il, je le rappelle, était en asile diplomatique depuis six ans et demi. Depuis 2012. Exactement, parce qu'il craignait qu'il allait être extradé aux États-Unis. À juste titre. Parce qu'à l'époque... Exactement. On lui disait toujours que c'était un paranoïaque. Et puis après, le premier jour où il quittait l'empassade, évidemment, dans l'heure, les États-Unis ont publié leur demande d'extradition. C'est incroyable. Mais juste pour dire, donc... Par rapport à ce premier sentiment négatif. Exactement, ce premier sentiment. Quand ils sont revenus, les avocats, ils m'ont envoyé encore quelques documents de preuves. Donc, une analyse médicale, surtout, et d'une médecin américaine très reconnue. Et donc, j'ai quand même lu cette analyse, et ça me faisait un peu de soucis. Puis après, elle arrivait à la conclusion qu'il était sujet au mauvais traitement. Les conditions de vie pouvaient qualifier de mauvais traitement. Et après, il y avait encore une décision d'un groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire. Il avait décidé en 2016, ou fin 2015, en fait, que, disons, la présence de Julian Assange dans cette ambassade, qu'il était bloqué là par les Britanniques et les Suédois, que ça remontait une détention arbitraire. Donc là, je me suis quand même dit, « Attends, mon cher, je me disais. » Comment j'ai ce sentiment de hacker, de violeur, d'espion, et je ne connaissais pas vraiment le cas. Même quand il y avait des grandes publications en 2010, pour moi, ce n'était pas vraiment des grandes nouvelles parce que j'étais conseiller juridique de la Croix-Rouge internationale. J'étais basé au Moyen-Orient. J'avais vu dans des situations de guerre. Je savais très bien quelle était la réalité. C'est juste que la Croix-Rouge ne va pas publier ça. On garde ça confidentiellement. On avait une façon de travailler confidentielle. Mais pour moi, c'était juste, « Ah, maintenant, le public sait. » C'est bien. Mais c'était un peu ma conclusion en 2010. Ce n'était pas un scandale que je ne savais pas. Je n'étais pas choqué parce que je connaissais la réalité de la guerre. Donc, je ne me suis vraiment jamais occupé de ce monsieur Assange. Mais j'avais cette image négative en moi. Et donc, la deuxième fois, quand les avocats venaient, ils me présentaient ces pièces, ces documents. Ça me motivait de remettre en question mes propres préjudices. Et je réalissais en ce moment que j'avais des préjugés. Mais c'était qu'à ce moment-là que je le réalisais. Avant, je savais qu'il était un violeur et un espion et un hacker. Mais je ne savais pas pourquoi je le savais. Et après, je réalisais que c'était préjugé et que je ne savais pas d'où j'avais cette information. Et après, bon, ça suffit d'utiliser Google un peu sur Internet. Et puis, on voit tous les articles de presse pendant une décennie qui parlent de Julie Assange, qui est soupçonné d'avoir violé des femmes, qui essayent d'échapper à la justice, qui a maltraité son chat à l'ambassade, qui fait du skateboarding, il joue au foot. C'est un petit jeune gâté qui ne veut pas se soumettre à la justice, qui va mettre en danger des soldats américains et par ses publications. Et qui va s'emmêler dans des affaires internes des États. Après, je me disais, attends, déjà, un individu privé, il ne peut pas s'emmêler dans des affaires des États. Ça, c'est une question politique, ça. Après, donc, j'ai commencé à ouvrir le dossier, quelque part. J'ai commencé à faire mes propres recherches. Et là, je vais dire, mais tout de suite, on voit qu'il y a des grandes contradictions. Complètes. Et que, mais ces accusations de viol, déjà, il n'y a pas de substance. Il y a une histoire, et je dois dire, je ne sais pas ce qui s'est passé entre ces deux femmes et Gilles Lassange. Je crois que vous avez écrit un article... Exactement. Mais même les femmes, ce que je sais, même les femmes ont dit que ce n'était pas du viol. les deux femmes avaient peur qu'ils avaient un contact non protégé, donc son préservatif avec lui, mais volontaire. Mais après, donc le contact était volontaire, et après, il y avait un désagrément, apparemment, parce que c'était un contact non protégé. et il y a toute la question, c'est tout simplement si M. Lassange avait secrètement enlevé le préservatif pour avoir un contact non protégé avec les femmes ou non. Et puis, mon mandat, évidemment, ce n'est pas de trouver ou d'enquêter la culpabilité de Assange dans cette affaire. Est-ce qu'effectivement, il y a eu un crime, un délit ou non ? Mais ce que je vois, les Suédois, qui l'ont accusé de ce délit, ils n'ont pas fait une enquête pour trouver la vérité. Pire, ils ont même modifié la déclaration de ces personnes. Oui, en tout cas, il y a eu des fortes indications que, justement, l'entretien, le protocole de l'entretien avec une des femmes était modifié par la police. Il y a une correspondance interne entre les policiers où le commandant donne des instructions à l'officier qui avait écrit le protocole de le refaire, de changer. Et on voit que cette femme, elle ne se sent pas confortable du tout. Elle dit même, attends, mais comment je fais ? Après, il y a des protocoles avec mon ange, je ne me sens pas confortable. Et puis, qu'est-ce que je dois faire ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je veux que je fasse ? Et donc, ce n'est pas, ce n'est pas, disons, une conversation qu'une policière expérimentée aurait normalement. Ça se voit. Maintenant, je dois ouvrir, je ne sais pas exactement ce qui a été changé. Mais après, il faut regarder aussi le contexte. Donc, il y a deux femmes qui arrivent dans un poste de police vendredi le 20 août 2010 pour se renseigner s'ils peuvent forcer un ange de prendre un test de sida parce qu'ils avaient les deux eu un contact, donc séparément l'autre, un contact sexuel avec lui sans protection. Les deux disaient qu'elles ne voulaient pas avoir ce contact non protégé, mais donc, les circonstances sont controverses. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais ce n'est pas controversé qu'initialement, dans les deux cas, c'était volontaire et dans les deux cas, à la fin, c'était un contact non protégé et les deux femmes avaient peur d'avoir contraillé, on dit le... Contracté le HIV. Le HIV, exactement. Donc, elles voulaient l'obliger de prendre un test et ça, c'était leur... Leur volonté. Leur volonté, leur but. En tout cas, une. Et après, il y a... Donc, une femme est envoyée à la maison après un tout petit premier entretien et la deuxième, elle est interviewée à la station de police. C'est un interview qui commence à 4 heures l'après-midi et dure jusqu'à 6 heures. Mais à 5 heures déjà, donc la première femme est à la maison, elle n'a pas encore été formellement entendue. et l'autre est encore dans l'entretien. Et déjà, il y a quelqu'un qui entre dans la chambre, un officier de police, et il informe, oui, oui, c'est bon, on a maintenant arrêté en absence, donc, je veux dire, on a fait un ordre d'arrêt, d'arrestation pour M. Assange pour double viol. Et dans ce moment, cette femme qui est en entrevue, elle envoie un SMS, un texte, un message à sa copine en disant, mais je suis à la police, je suis choqué, ils l'ont arrêté, ils veulent l'arrêter, mais moi, je veux l'accuser de rien, je veux juste qu'il prenne un test sida. Tout simplement. Tout simplement. Et après, elle est tellement émotionnellement perturbée qu'elle va arrêter l'entretien et va à la maison. C'est même noté dans le protocole que l'officier trouvait, ça faisait pas de sens de continuer après ça. Donc, il signe pas même le protocole. Et la deuxième, il aura son entretien le lendemain. Mais ce soir, déjà, il y a, donc, dans la presse tabloïde... Donc, ils vont sortir ça dans la presse, en plus. Tu peux juste mettre ton micro un petit peu plus. Bouge-le si tu... C'est Expressen. C'est Expressen, donc, un journal tabloïde suédois qui publie, donc, le headline qu'Assange est cherché par la police pour viol. Et dans l'entretien, ou dans l'article, c'est décrit que la police confirme que c'est du viol et la police confirme que les deux femmes ont peur d'Assange et ne voulaient pas le poursuivre au début parce qu'elles avaient peur de lui. Et ça, je le répète, la première femme n'a même pas encore donné son statement. Et la deuxième était encore en train de le donner. tandis qu'une procureure qui n'avait même pas entendu les femmes avait déjà décidé d'arrêter Assange pour viol. Lui, il n'est pas contacté. Il apprend de ça dans la presse. Et, à travers son avocat, il contacte la police, il dit, mais est-ce que je peux peut-être prendre position ? Donc là, on parle, c'est le 20 août, c'est un vendredi soir. Après, il y a le week-end, il y a la chef procureure qui est rendue attentif à cette procédure. Et, tout de suite, le lendemain, il regarde le papier et il dit, mais, ce n'est pas du viol, ça. Et, il annule l'ordre d'arrestation. Il dit, non, ça, de toute façon, ce n'est pas du viol. Puis après, le mercredi, après, elle prend un peu de temps pour regarder tous les documents, oui, quand même, précisément. Puis, elle annule toute la procédure par rapport à une femme. Il dit, ce n'est pas un crime du tout. Par rapport à l'autre, elle maintient une enquête formelle encore pour molestation, comment dire, harcèlement, harcèlement sexuel. Et, donc, ça, c'est le 25 août. Et, maintenant, je dis tout ça pour expliquer qu'à l'interne, c'était déjà clair, et on voit ça dans la correspondance entre les policiers, que la procureure allait fermer le dossier, le 25. Donc, le 24, on voit que le commandant de police commence à donner des instructions à réviser l'entretien, le protocole de l'entretien de cette femme pour laquelle la procureure veut fermer l'enquête. Et, donc, le lendemain de cette terminaison de l'enquête, un avocat reprend, fait un appel à une instance plus haute du procureur étatique pour faire rouvrir la procédure. Et, donc, c'est dans ce contexte-là où le protocole est, en tout cas, révisé. Et, le protocole original n'existe plus dans le dossier du procureur. Disparu. Disparu. maintenant, je dois dire que j'ai vu récemment une photocopie de ce protocole original. Parce qu'il était faxé à quelqu'un entre les deux dates, entre le 20 et le 26. Waouh ! Il y a beaucoup d'interventions entre deux. Il y a des journalistes, il y a des leakers, il y a des... Il était faxé probablement à cet avocat qui était nommé pour des femmes qui, le lendemain après, fait appel contre la décision. Malheureusement, la copie que j'ai vue est censurée. Donc, le passage le plus important qui décrit la situation du délit est censuré. mais c'est le même formulaire comme donc du protocole d'intervue comme celui-là qu'on connaît. La même écriture. Donc, on peut compter les lignes. Oui. Et là, on voit qu'il y a quand même une dizaine de lignes de plus qui ont été rajoutées. Waouh ! qui ont été ajoutées. Maintenant, je ne sais pas exactement ce que c'est. Le contenu exact. Exactement. Ça, je ne sais pas. Mais je sais que ce n'est pas en tout cas ce n'est pas exactement le même texte. Et là, il faut aussi être clair que le délit qui lui était reproché, c'est que bon, il était chez cette femme et à la maison ils avaient ce contact sexuel protégé au début. Tout est volontaire. et à un moment donné, donc la polistique, à un moment donné, les deux s'endorment et la femme se réveille parce que Assange est en train de la pénétrer à son préservatif. Et ils disent que ça, c'est déjà du viol parce qu'ils savent, ils devaient savoir qu'ils ne voulaient pas ça. Ils ne voulaient pas un contact non protégé et parce que elle était endormie, elle n'était pas en position de refuser. Donc, c'est comme s'il était incapacité, on dit. D'accord. Oui. Et donc, c'est ce fait-là qu'elle était endormie. OK. Maintenant, il y a des SMS où elle dit à une copine qu'elle était half asleep. D'accord. ce n'est plus exactement la même chose. Mais c'est important. Là, les mots sont importants parce que si elle était juste en train de s'endormir mais elle était tout à fait consciente de ce qui se passe au début, elle n'était pas, elle avait la capacité de dire non. Si elle était quasiment dans un sommeil comateux, elle ne pouvait pas. Là, c'est différent. C'est différent. Très, très différent. Mais donc, je dis pour ça, il suffit de changer des mots dans le protocole pour changer l'interprétation Le sens, c'est du coup la conséquence qui change. Si elle dit asleep, half asleep or on the way to get asleep, c'est complètement différent. Ça change tout. Parce que tout le monde est d'accord. Les femmes, un sange, la police, il n'y avait pas de violence. Il n'y avait pas de contraintes. Donc, vous voyez, c'est ces nuances-là qui sont importantes et qui sont toujours censurées par la police. Personne ne doit savoir, personne ne doit parler à la femme, personne ne sait où elle habite. Donc, il y a ces indications-là. Après, j'ai travaillé, moi, en tant que jeune juriste au tribunal, je travaillais avec des procureurs, je travaillais dans des cabinets d'avocats, je sais très bien, dans les cas pénales, criminels comme ça, surtout s'il y a des gens comme Assange qui sont très connus, qui sont impliqués, il faut bouger vite. Parce que les témoins sont tout de suite manipulés par chaque côté. C'est pas seulement par l'État, mais aussi par l'autre côté. La pression est énorme. Il faut tout de suite les séparer du public, il faut les entendre, mais surtout aussi, il faut entendre Assange. Je te le demande. Tout de suite. Donc là, déjà, ils n'ont rien fait pendant dix jours. Dix jours, je crois qu'il est même, il a vraiment demandé s'il pouvait... Exactement. Il a fait, lui, l'effort pour aller vers les autorités. Voilà. Et là, il est donc volontairement à l'assassion de police, il s'est fait interviewer par le policier, et la première chose qu'il demande, il dit, bon, j'ai mon avocat là, je veux être sûr que ce que je dis maintenant, ce n'est pas de nouveau dans Expressen, donc dans le journal Tabloïde, demain. Et le commandant, c'est protocolé, le commandant de police dit, il dit, non, mais moi, de toute façon, je ne vais rien dire au public, donc si c'est dans Expressen, vous pouvez vous plaindre chez moi. Eh bien, deux jours plus tard, c'est le titre dans Expressen, c'est ici, mot par mot, l'entretien avec Assange. Mais c'est dingue, donc c'est que les autorités, elles sont, soit elles donnent l'information, soit elles sont sur écoute, là, ce n'est pas possible. Oui, en plus, en Suède, c'est illégal. Complètement. Il me semblait que le système légal suédois était assez abouti et indépendant, mais alors, cette histoire m'a complètement fait changer d'avis sur ce pays. Donc ce qui est important de savoir, c'est très, très strict, la confidentialité des noms, du subsonner et des subsonner victimes, dans surtout, dans les délits sexuels, la confidentialité est très stricte. Jusqu'à l'accusation formelle du subsonner, rien ne peut sortir. Donc il doit y avoir des conséquences. Il devrait. Donc, la première soirée, sans avoir entendu les femmes, et même le subsonner, c'est déjà dans la presse. Deuxièmement, une fois qu'ils entendent en sange, ils lui promettent que non, c'est confidentiel, de nouveau, c'est dans la presse, c'est des indicateurs. Ça nous, ça nous, c'est des pièces du puzzle. Non ? On dit, mais c'est quoi ? C'est comme Sherlock Holmes, non ? C'est qui qui bénéficie de ça ? C'est quoi ? Qui tire profit ? Pourquoi ? C'est quoi le motif ? Parce que les autorités, c'est très évident qu'ils voulaient ce narratif dans le public. Pour salir la réputation d'Uniéa Assange. Je ne vois pas d'autre. Quelle autre raison ? Aucune autre. Parce que ce n'était pas pour informer le public pour pouvoir l'arrêter, parce qu'il était à Stockholm en attendant d'être entendu. ils ont réouvert cette procédure qui était fermée par la première procureure basée sur un protocole qui était révisé. Et après, ça c'était le 1er ou le 2 septembre 2010, jusqu'au 28 décembre, il n'y a rien. Donc pendant 4 semaines, il faut s'imaginer, il y a une personne high profile comme Assange qui est accusée de deux viols le 20 août et jusqu'au 28 septembre. Ils n'essayent même pas d'avoir un entretien par rapport au crime le plus grave, le viol. La preuve qu'en fait, il n'y avait rien. Mais il n'a pas résidence en Suède. Donc il va partir. Oui, c'est ça. Il demande même s'il peut partir, je crois. L'avocat appelle à la procureure et la procureure l'a confirmée d'ailleurs par écrit après que c'était effectivement comme ça qu'il avait le 15 septembre. Il appelle la procureure et dit, écoutez, ça fait deux semaines, enfin, ça fait depuis presque un mois que cette procédure est en cours. Ça fait deux semaines que vous avez réouvert l'enquête pour viol. quand est-ce que vous allez entendre Assange et quand est-ce que vous allez nous informer formellement, donc Assange, moi, son avocat, des accusations. Parce qu'il faut se rencontrer. Ils n'ont jamais informé Assange. Jamais. Il n'y a pas eu de charge officielle. Non, non, non. Les gens, ils croient. Tous les journalistes, ils reportent ce qu'il est chargé. n'étaient pas transmis. Mais même pas les allégations n'étaient pas transmis. Même pas les allégations. Non, il n'y a rien. C'est du vent. L'avocat demande mais quelles sont les allégations parce qu'on veut savoir de quoi ils agissent. Non, c'est confidentiel. Et pour le moment, on ne peut pas l'entendre mais après, l'avocat dit mais il doit, à un moment donné, il doit quitter la Suède. Est-ce qu'il peut quitter ? Oui, il n'y a pas d'obstacle. Elle dit, la procureure. Elle le confirme plus tard. Il part le 27. Ils attendaient en fait. Le 27, quand il part, ils font un ordre d'arrestation parce que pour évasion de justice. Évasion de justice alors que les autorités lui ont dit qu'il pouvait partir. Encore un point incroyable. Et en plus, le jour où il partait, il partait donc de Stockholm à Berlin, son bagage qu'il mettait au check-in disparaît. Avec ses trois laptops. Maintenant, il y a, j'ai vu la copie du papier qu'il a reçu. Quand il a déclaré la perte ? Le bagage, quand il a donné le bagage. OK, oui. Donc, il y a le package slip qu'on reçoit, non ? Tout à fait, bien sûr. On l'est vu. Après, il arrive à Berlin, j'ai vu les témoins, donc les gens qui l'attendaient, qui étaient un peu énervés parce qu'Assange n'avait pas le temps pour eux parce qu'il cherchait son bagage. Et après, il y a des appels, il appelle son avocat et son copain et donc plusieurs personnes à Stockholm pour aller se renseigner à l'aéroport. Oui. Et l'aéroport, donc l'entreprise qui gère les bagages, confirme par écrit, oui, on a reçu le bagage et on peut confirmer qu'il n'a pas quitté Stockholm, qu'il était bloqué en Suède, mais on ne sait pas où il est. L'entreprise qui était responsable dit, on l'a reçu, il n'a pas quitté Stockholm, mais on ne sait pas où c'est. Donc, ils ont contacté la police de sécurité, en Suède, qui est la police politique finalement. C'est la mauvaise. Oui, les CIA. Oui, les suédois. C'est un service secret. Et puis, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas donner, donc confirmer ni nier parce que ça remettrait en question des informations essentielles. Donc là, on remet le secret. Donc, c'est assez évident que son bagage a été volé. Il savait très bien qu'il quittait le pays. Il ne voulait pas, mais il ne voulait pas l'arrêter. Parce qu'il aurait pu. Oui, mais il n'aurait rien eu. Il aurait dû être lâché parce que... Justement, parce qu'après, s'il est arrêté, il faut l'accuser. Mais oui, c'est ça. Il ne s'aurait pas tenu. Il voulait publier ses informations, ses accusations, ses allégations. Il voulait confirmer en publiant encore son entretien avec la police. Après, il ne voulait rien faire pendant qu'il était en Suède parce que ça voulait dire qu'il fallait effectivement avoir des preuves. Exactement. Il attendait le jour où il quittait pour l'accuser de l'évasion de justice et faire un ordre d'arrestation et de voler tout son bagage. Donc, je dis juste... C'est super important. Là, on pourrait continuer. C'est le début d'une décennie de persécution. de persécution avec que des éléments comme ça qui montrent... Systématique. Systématique, oui. Et là, je dis aussi, sur les consens, moi, je n'étais jamais un fan de Wikileaks. J'étais... Moi, oui. Oui ? Mais je dis juste pour expliquer que je viens... Oui, oui. Je venais avec des préjugés contre lui. Au contraire, c'était contre lui. Donc, c'est une indépendance encore plus forte. C'était même inversé. C'était plutôt à la base contre. Et je trouve que c'est important parce que si les gens qui m'entendent parler maintenant n'ont pas de sympathie pour Assange, je les comprends. Pas parce qu'ils ont raison, mais parce qu'il y a une déception. Ils sont des victimes d'une déception. Oui, déception. Et évidemment, une victime de déception ne sait pas qu'elle est une victime de déception. Autrement, ce n'est pas une déception. C'est ça. Elle n'est pas consciente. Oui, parce que c'est le but de la déception. Bien sûr, bien sûr. Évidemment. On sait tous que Julian Assange est un violeur et un espion. Non, heureusement pas tous. On ne sait pas pourquoi, mais on le sait. Beaucoup de gens. Oui, mais après, si on se pose la question de quoi ? On le croit, en tout cas. On ne le sait pas. On le croit. Tout d'un coup, on se réalise qu'on ne sait pas. Après, on dit, oui, mais c'était écrit dans les journaux partout. Oui, c'était écrit, mais attendez. Mais si on regarde derrière, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Et ce qui est vraiment, dans son cas, c'est choquant parce que c'est systématique. Absolument. Dans chaque juridiction, donc la Suède, l'Équateur, finalement aussi, l'Angleterre, les États-Unis, partout. J'ai envie de dire même la Suisse, en 2010, après qu'il a relâché Collateral Morder, les autorités américaines ont appelé la Suisse, les ambassades, etc. Et il était de notoriété publique que Julien Assange avait un compte en banque à PostFinance. Et quelques semaines, jours plus tard, PostFinance a annoncé qu'il fermait le compte de Julien Assange en Suisse. Moi, qui avais à l'époque un compte épargné à la PostFinance, en 2010, j'ai tout de suite écrit une lettre assez... Je ne suis pas très diplomatique, moi. C'est chargé contre cette injustice. Ils m'ont renvoyé un courrier en me disant qu'ils avaient vérifié et qu'il n'avait pas d'établissement officiel en Suisse et que dès lors, ils n'avaient pas le droit d'avoir de compte. Bullshit, évidemment. Bullshit. Parce que je suis sûr que si on regarde, il y a plein de gens qui ont des comptes à la PostFinance qui n'habitent pas en Suisse. Ce n'est certainement pas une condition, tout d'un coup... Les présidents de certaines pays, non ? Qui en est ? Effectivement. Alors, ils n'ont peut-être pas à la PostFinance, plutôt à l'UBS ou d'autres criminels, mais voilà. Donc, même en Suisse, on voyait que la pression politique avait une influence puisque jamais il n'avait été question de fermer les comptes des banques suisses. Enfin, c'est... Et je pense... Ça, c'est... Ça n'est jamais vu, fait non plus. Et ça, c'est important aussi. Le cas de Julian Assange, il y a des gens qui ont fait des mauvaises choses dans ce cas, mais en principe, ce n'est pas une question d'individus qui ont commis des crimes contre lui ou de... Même des pays individuels, c'est plutôt... Pour moi, ce qui est important, c'est que ça révèle un problème systémique. Oui, oui, complètement. Vous avez tout à fait raison. Je soupçonne qu'il n'y a pas un pays qui sincèrement veut vraiment voir un Wikileaks libre et un Assange libre qui peut opérer comme il veut. pas parce que c'est illégal, mais parce que ça remet en question leurs privilèges. La façon dont la politique est gérée aujourd'hui est basée beaucoup sur le secret et sur les privilèges de certaines élites. Et ça, ce n'est pas une théorie de conspirationniste. Pas du tout. Non, non. C'est une simple logique du pouvoir. Oui, parce que je dis toujours à mes étudiants quand ils me disent ouais, mais c'est tellement noir, tellement négatif. Je dis, attendez, vous êtes venus là, disons, 500 étudiants. Vous êtes tous venus en voiture, disons, pour l'exercice. Après, il y a un parking en dehors et puis il y a un signe qui dit c'est 2 francs par heure. Mais on n'a pas de contrôle. C'est obligatoire, mais on ne va pas contrôler. Est-ce que vous allez payer? Il n'y a pas une main. Je dis aux étudiants de lever la main s'ils allaient payer. C'est des gens de l'HEC ou bien? Non, je plaisante. Mais moi aussi, j'aurais l'attente. Si je sais qu'il n'y a pas de contrôle sur l'autoroute, je vais rouler un peu plus vite. Je ne vais pas mettre les autres en danger. Vous voulez dire que c'est une logique un peu humaine. Oui, ce que je voulais illustrer avec ça, c'est qu'on a tous notre propre intérêt à part très près du cœur. Et puis, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à mettre des autres en danger pour leur propre intérêt. Mais juste, si on ne voit pas d'inconvénients, on ne va pas suivre les règles s'il n'y a pas de contrôle. OK. C'est un peu... Mais ça, ce n'est pas une question morale, c'est une question neurobiologique. On a tous... Il y a des preuves, il y a des expériences scientifiques. Les gens suivent leur propre intérêt parce que c'est comme ça qu'on est construit biologiquement. après, si on est conscient qu'on va avoir un impact négatif sur les autres, là, ça commence à faire des différences. Effectivement. Mais le problème, c'est que ça, on doit apprendre. C'est une socialisation et un système économique qu'on a maintenant n'est pas intéressé à socialiser les gens, mais à les mettre en compétition. et le gagnant, il prend tout. The winner takes it all. Et ça continue comme ça. Et quelque part, on n'apprend pas à faire attention sur l'impact qu'on a sur les autres gens, sur l'environnement, sur l'économie en long terme. On est toujours en train de voir le short-term profit. Et c'est notre propre profit bénégué. C'est ça. Et avec... Si on multiplie ça, on a construit un système politique et logique. mais évidemment, ils ne vont pas être intéressés à avoir Wikileaks qui va exposer des décisions qui ne sont pas forcément basées sur l'intérêt public, mais plutôt sur l'intérêt de certaines élites, du lobbyisme. Et puis, je trouve que c'est important qu'on comprenne. Ce n'est pas le fait qu'on discute toujours de Assange et de la moralité de la personne, c'est une déception parce que ce n'est pas important. Oui, il y a une importance individuelle pour le système. L'histoire, le cas de Assange, il ne s'agit pas d'Assange. Non, non, c'est beaucoup plus large. des États qui sont dans l'ombre parce qu'ils ont mis le phare sur Assange. Oui, tout à fait. tout le monde discute de ça. Pendant qu'on ne voit pas tout le reste. L'Elephant in the room. Exactement. On ne voit pas l'Elephant in the room. Et ça, je trouve, pour le public, c'est tellement important de comprendre dans l'Occident, on est libre de discuter ce qu'on veut. Apparemment pas. Mais on ne réalise pas que le choix de sujet qui nous est donné est très bien sélectionné. Tout ce qu'il y a dans les médias, dans la plupart, pas dans tous, les médias sont aussi misérables. Par rapport à cette histoire-là, ils sont très décevants. On en parlera tout à l'heure. C'est un choix de thème. Voilà. Maintenant, vous pouvez discuter librement de ce choix. Vous pouvez discuter librement si vous pensez que Assange est un violeur. Oui, c'est ça. Mais vous ne discutez pas des crimes de guerre, s'il vous plaît. Parce que ça, ce n'est pas à discuter. Vous ne vous entendez pas de notre corruption. Vous discutez du chat. Si vous êtes pour le chat ou contre le chat ou pour le skateboard ou contre le skateboard ou pour Assange ou contre. Même les femmes, les Suédois, le gouvernement ne s'occupent pas des intérêts de ces deux femmes parce que ça ne s'intéresse pas. Non. mais ils veulent qu'Assange soit quelque part démonisé ou diabolisé. Diabolisé. Tout à fait. Mais moi, je serais pour retourner la narrative et pour dire oui, il faut s'occuper du personnage. Ce gars, c'est un héros. C'est quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour montrer des violations faites contre l'humanité. Donc, même son caractère, c'est un héros. Il faut lui dire merci. Il essaie de travailler pour les autres. C'est l'antithèse de l'égocentrisme. C'est quelqu'un qui fait pour l'autre. Donc, la discussion, par les faits, elle ne peut être visible que comme ça. Donc, même ceux qui disent je n'aime pas Julien Assange mais c'est vrai pour la liberté d'expression, pour moi, ils n'ont toujours rien compris. Ces gens-là sont toujours dans la déception. Il faut même aller plus loin, à mon avis. Oui, après, après, je veux dire, je trouve aussi que c'est important de voir que c'est une déception de vouloir discuter du caractère de la personne. Je sais. Oui, ça n'a aucune importance. Mais même, il ne faut pas laisser dire. c'est quelqu'un qui a beaucoup de courage, qui a eu l'énergie et le courage de confronter les grandes puissances et pour dire la réalité. Ça, c'est un service à l'humilité. Après, est-ce que c'est un ange et puis est-ce que... Mais personne ne peut le savoir tant qu'ils ne l'ont pas rencontré. Mais il n'y a pas d'anges, mais on est tous des êtres humains. Exactement. Et à chaque être humain, si vous mettez le microscope, vous allez trouver des coins. Des imperfections. Et donc, mais c'est aussi ça que je trouve c'est important. C'est systématique, n'est-ce pas ? C'est voulu. Oui, c'est tout à fait voulu. C'est pas seulement avec un ange, c'est toujours avec les dissidents. Oui, tout à fait. On va trouver quelque chose à magnifier qui n'est pas joli. Et du coup, vous êtes un décident et du coup, Niels Melzer, rapporteur à l'ONU pour la torture, vous êtes certainement accusé maintenant de ne pas être indépendant. À tous les coups, ça doit être quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à... Parce que prendre position comme ça, je pense que les puissants, ils n'aiment pas. Et puis tous ceux qui défendent des héros comme Juné Assange, ils se font attaquer. Est-ce que vous faites attaquer ? Oui, il y a une précision importante. Il ne m'accuse pas de ne pas être indépendant. Parce que c'est évident que je le suis. Parce que je suis peut-être un peu trop indépendant. indépendant, n'est-ce pas ? Que je suis suffisamment indépendant pour confronter tous les États, même les États où normalement, peut-être, j'aurais un intérêt d'avoir une bonne relation pour ma carrière future. Non. Pour moi, ce qui m'accuse, c'est de ne pas être neutre. Et là, je leur dis, écoutez, cher État, j'étais neutre. Mais je suis comme un arbitre. Une fois que la faute est commise, je ne suis plus neutre. Je suis neutre au début pour voir s'il y a faute. Mais quand il y a faute, je dois le dire. Là, il y a carte en rouge 17 fois. Exactement. Donc, c'est clair que je dois être neutre pour l'évaluation. Mais une fois que j'ai conclu qu'il y a une violation, il n'y a pas de neutralité. Non. Si je suis neutre là, je ne fais pas mon boulot. D'accord. Donc, c'est mon boulot de dire ça, c'est ce que j'ai vu. Et en plus, je l'ai soumis aux États. Toutes les preuves que j'ai eues, j'ai dit, écoutez, je ne sais pas si j'ai une image complète, mais toutes les informations que j'ai indiquent ça. Merci. Prisonnier politique, torturé et incarcéré, persécuté et faussé. Pour la suppression de la liberté de la presse. C'est ça. Donc, merci point par point de reprendre les allégations et de me donner des explications alternatives qui seraient en ligne avec le droit. Et là, les États nous disent no comment, en principe. Ils peuvent le dire sur une page. Donc, les États répondent au rapporteur spécial de l'ONU no comment. On peut faire ça. Oui. Bon, au début, ils disent ouais, non, donc on rejette toute cette allégation de torture. Et malheureusement, les Suédois, ils nous disaient que je critiquais donc une procédure judiciaire qui était en cours et que le gouvernement ne pouvait pas s'ingérer à ça. Et donc, ils n'étaient pas en mesure de répondre. Et donc, aussi la critique, mais voilà, je ne devais pas, aussi les Britanniques que je ne devais pas m'emmêler dans des procédures juridiques britanniques. Après, quand je critique l'Arabie saoudite pour des punitions corporelles, c'est les judiciaires, c'est les juges saoudiens qui imposent des punitions corporelles. Mais là, les pays occidentaux, ils n'ont aucun problème que je critique ça ou le stoning. À la limite, on peut dire, c'est un système judiciaire qui peut-être pas, qui ne nous plaît pas. Oui, oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, formellement, évidemment, c'est les procureurs, c'est les juges d'instruction qui vont torturer. et c'est toujours la justice pour la justice. Ne vous mêlez pas aux procédures juridiques de notre pays. Ce qu'ils sont en train de dire, emmêlez-vous avec les Iraniens et les Syriens, mais s'il ne vous plaît pas avec les Occidentaux parce que c'est nous et les propriétaires. Oui, voilà. Double standard, on dit. Voilà. Gardez les autres, pas nous. Je dis non. Évidemment. Parce que c'est vous, les exemples, quelque part, ou en tout cas, vous vous prenez pour des exemples, si vous voulez être des exemples, mais voilà, c'est les standards. Et là, j'étais vraiment choqué à l'époque de voir comment les pays comme la Suède, et puis c'est quand même une de mes nationalités, la mer est suédoise. Oui, vous parlez suédois, d'ailleurs. C'est pour ça que vous avez pu suivre tout ça très précisément. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai pu parcourir 6 000 pages de preuves, donc des documents de l'enquête suédoise qui sont uniquement en suédois. Donc, j'ai pu lire tout ça. Donc, si on parle d'un expert, vous êtes un expert à la question. Ça aide, ça aide en tout cas de contredire un peu les mensonges, les platitudes, comme quoi, que c'est un état de droit. Et je ne dis pas que la Suède ou la Grande-Bretagne ne sont pas des états de droit. Ils sont des états de droit dans les cas où la politique n'est pas impliquée. Oui. Dès qu'il y a des intérêts politiques qui sont impliqués, ça ne fonctionne plus. Ce qui me semble incroyable. ça veut dire qu'il y a des mécanismes qui peuvent permettre aux politiques de bypasser la justice. Alors que théoriquement, ça ne devrait pas être possible, ça. Oui, mais c'est aussi, et là, je suis encore allé plus loin, et là, je viens de soumettre un rapport plus général, pas seulement sur le cas à Assange, mais plus général, sur les mécanismes d'autodéception. Donc, c'est la psychologie sociale. Donc, c'est vraiment, on a fait une enquête scientifique sur ça. C'est une tendance qui est générique pour les êtres humains dans tous les systèmes du monde que si on fait part d'un système et ce système est critiqué, inconsciemment, on a la tendance de le défendre. Et c'est naturel. C'est quelque chose qui vient de l'évolution, qu'on défend le groupe contre le tigre et qu'on les menace. D'accord. Puis donc, ça assure le survie du groupe. Mais ça va très bien si on a un groupe de 20 personnes dans une cave il y a 50 000 ans. Dans le XXIe siècle, avec le pouvoir, la puissance qu'on a, avec l'impact qu'on a sur l'environnement, dans la complexité de nos sociétés, ça ne va plus. On ne peut pas avoir une logique du Stone Age. Oui, absolument. Il faut quand même un peu... C'est comme si dans la technologie, on avait encore des outils, des pierres. C'est tellement brutal. Le système politique et économique qu'on a est tellement primitif s'il compare à... Si on compare au processus disons technologique, on arrive à construire des téléphones mobiles, l'Internet, des avions. Il y a une perfection technologique parce que on a appris d'exclure les préjugés et les préférences du chercheur, du constructeur, parce qu'on a objectivisé le processus. Ils ont sorti leur subjectivité pour... Exactement. Et ça, en politique on n'est pas du tout dans cette logique et on est en train donc de pratiquer un système qui est fortement affecté par des tendances inconscients, de préjugés, du profit. C'est vrai. Alors, vous dites inconscient, je pense, pour la plus large partie, c'est certainement vrai. Oui. Mais je pense qu'il faut... C'est aussi un petit peu donné, à mon avis, vous allez répondre, un peu une carte blanche parce qu'à mon avis, il y a vraiment des gens malfaisants qui sont tout à fait conscients de ce qu'ils font, qui bafouent la justice, qui font souffrir des gens pour leur propre intérêt, leur propre principale défense. Et moi, je n'ai pas l'impression qu'il faut absoudre ces gens. Il y a des coupables, il y a des responsables et ces gens-là restent dans l'impunité la plus totale. Ils sont intouchables, ils sont intouchés. C'est vrai, mais je veux juste dire que le problème, ce n'est pas de devoir remplacer ces gens. Il faut les remplacer. Il faut aussi les mettre sur le banc des accusés. sans changer le système, si on les remplace sans changer le système, on aura le même problème de nouveau. OK, oui, oui. Donc, c'est systémique et structurel d'abord aussi. Et ça ne suffit pas. D'accord, je comprends. Parce qu'on est toujours en train de dire « good guys, bad guys ». Puis non, mais « it's a bad system ». « it's a bad system ». C'est ça. Ah oui, OK. C'est ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Je comprends tout à fait. C'est vrai. C'est totalement vrai. Il encourage ça. Les mêmes gens qui sont devenus des malfaiseurs n'auraient pas fait ça s'il y avait plus de contrôle. Absolument. C'est vrai. Il ne veut plus lâcher le pouvoir. Non, non, tout à fait. Et on sait aussi scientifiquement, donc neurobiologiquement, la drogue qui est la plus, comment on dit, qui fait la dépendance la plus forte, ce n'est pas l'héroïne. C'est le sucre. Non, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir encore plus. C'est mesurable. Ah, c'est mesurable. Ça crée des hormones du plaisir qui sont tellement fortes. Après, on s'y accroche. Oui, et c'est pour ça que si vous voyez les autocrates comme Saddam Hussein ou Hitler, mais des gens qui sont prêts à l'autodestruction pour ne pas devoir lâcher le pouvoir. Oui, tout à fait. Y compris les meilleurs, peut-être même au début. Vous avez pris des exemples assez révélateurs de gens néfastes. Oui. Mais il y a eu des Kadhafi ou des gens comme ça qui, au début, étaient des révolutionnaires, des émancipateurs. Ils cherchaient la liberté. Et puis après, le pouvoir, ils ont rendez-vous et sont devenus des criminels. C'est vrai. Power corrupt. On le sait. C'est comme ça. C'est une drogue. Et il faut en être conscient pour se mettre des barrières, des protections de ça. Vous prenez une personne qui est saine et d'une bonne volonté ou donner de l'héroïne pendant six mois. Il est détruit, la personne. Il est complètement manipulable. Et ça, la puissance, c'est la même chose. C'est un système économique, surtout, parce que le système politique qu'il faut être conscient est en dessous du système économique. Et la preuve, c'est que le lobbyisme contrôle le Parlement. C'est nous qui... Il y a des élections, on va choisir les élus. Mais après, ils vont... La politique ne se fait pas selon nos préférences, mais c'est le lobbyisme. Et ça, c'est l'économie. C'est le système économique. C'est ceux qui ont plus d'influence sur les décisions. Voilà. Et pour moi, c'est important que ce ne sont pas des mauvaises gens parce qu'ils sont dans... Ils sont devenus mauvais à cause du système. On leur permet. On leur permet. Tout est organisé pour ça. Et ça, c'est à nous. C'est notre responsabilité. Ça va nous responsabiliser. Oui, c'est intéressant. Et d'ailleurs, les avocats de Julien Assange et d'autres militants disaient qu'effectivement, maintenant, la balle était dans le camp du public de se rendre compte qu'en fait, c'était elle qui, par son insurrection, d'une certaine manière, ou son indignation, en tout cas, devait repousser les dirigeants et les décideurs a arrêté de faire des choses complètement... Le peuple ne le fait pas. Elle ne se fait pas, mais en partie parce qu'on reste dans cette déception et notamment les journalistes. Et pour le coup, je ne comprends pas. On va peut-être regarder la vidéo si vous êtes d'accord de Collateral Murder. Donc, c'est une des vidéos que Julien Assange a permis de faire ressortir. Elle est assez affreuse, cette vidéo. Et attends, avant de la lancer, c'est vrai que toute personne qui regarde ça doit comprendre qu'il y a un grave problème et pourtant, silence. Et c'est très compliqué à comprendre pour moi, surtout de la part des journalistes puisque ça remet en cause leur capacité à faire leur travail. Et pourtant, ils ne disent rien. Et en Suisse, la même chose. Il y a eu un infrarouge en Suisse. Julien Assange, héros ou salaud. C'était le titre. Donc, c'est pour dire qu'ils n'ont encore rien compris. Quand ils vous ont invité à la RTS, c'était un début de quelque chose, mais on voit qu'il n'y a pas tellement la place pour développer. Alors que c'est un sujet qui me semble crucial. Vital. Avant qu'on regarde la vidéo, je veux juste dire parce que j'ai quand même passé 12 ans en tant que délégué conseiller juridique de la Croix-Rouge internationale qui est l'institution qui est appelée le gardien du droit des conflits armés. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de mon expertise de regarder ce genre de choses. Et là, je vais juste dire avant qu'on regarde ça, une règle absolument fondamentale dans le droit des conflits armés, c'est qu'il y a un principe de distinction des gens qu'on peut attaquer et des gens qui sont protégés, qu'on ne peut pas attaquer. Et donc, les gens qu'on peut attaquer, des combattants et des civils. Oui. Maintenant, si un combattant est blessé, il va tout de suite passer au côté protégé. D'accord. Donc, un combattant qui est hors de combat, qui ne peut plus ou ne veut plus se battre, qui se rend, il est protégé comme un civil. D'accord. Ce qui est important, et les gens qui vont aider ou blesser, soit des civils ou des combattants. Ce n'est pas important leur statut. Dès qu'ils sont blessés, les gens qui vont leur aider, donc ça, ils sont protégés aussi. Aux yeux du droit international ? C'est droit international, des conflits armés, donc le droit de la guerre. Mais c'est la règle la plus fondamentale. C'est la première règle qui a été créée au 19e siècle pour protéger donc les gens qui vont, qui viennent à l'aide des blessés et des malades sur le champ de bataille. D'attaquer ces gens, c'est toujours un crime de guerre. Un crime de guerre. Oui. Et c'est des traités ratifiés, y compris par tout le monde ? Oui, c'est ratifié par tout le monde, c'est coutumier, mais je sais, il n'y a même pas besoin de ratifier, c'est connu, c'est reconnu. Et si c'est violé, théoriquement, c'est un crime de guerre. C'est un crime de guerre qui doit être jugé comme tel, avec des gens qui vont en prison, des gens qui sont... Évidemment. Et donc, ce qui est important là, c'est est-ce que les soldats qui ont attaqué des blessés et donc ceux qui ont essayé de les sauver, est-ce que les soldats étaient conscients de la situation ? Que c'était des blessés et qui venaient à leur aide ? Au procès, ce serait ça les questions. Exactement. Est-ils conscients ? Et s'ils le savaient, c'est déjà fini. C'est clair qu'ils les attaquaient, c'était un crime de guerre. Donc, la seule solution ou la seule excuse qu'on pourrait avoir, c'est qu'on pensait qu'ils allaient nous attaquer puis on ne voyait pas qu'il y avait des blessés, on ne voyait pas que c'était en fait des gens qui voulaient aider aux blessés, mais on pensait que c'était... Dégâts collatéraux, dit le style. Et donc, quand on regarde, je vais juste demander aux spectateurs de bien faire attention parce qu'on entend comment les soldats vont dire « Ah, c'est des blessés. » Bon, on voit que c'est des blessés. Et puis, ils disent « Ah, il y a un bus qui vient, ils veulent sauver le blessé. » Et puis, ils demandent la permission d'ouvrir le feu contre ce personnel-là qui n'était pas une menace, mais qui était en train d'aider aux blessés. Donc, dans la conversation, c'est absolument clair pour tout le monde ce qui s'est en train de passer. et ils demandaient quand même la permission d'ouvrir le feu contre ces personnes-là qui n'aient posé aucune menace et qui étaient absolument protégées par le droit. Ils l'ont fait, ils les ont tués. Et puis, c'est pour ça que je dis, avec toute l'autorité de mon expérience, ça, c'est des crimes de guerre, mais hors question. Tout à fait. Il y a même un enfant dans le van. Donc là, on parle bien de la liberté d'expression parce que la conséquence de persécuter des gens qui permettent de relâcher ces vidéos-là, c'est qu'après, les gens, évidemment, déjà, il n'y en a pas beaucoup, mais ceux qui ont du courage, eh bien, ils ne peuvent pas faire leur travail parce qu'ils sont menacés et c'est pour ça qu'il faut absolument protéger les gens qui permettent de voir ce genre de vidéos. Alors, elle me rend toujours malade et en colère, cette vidéo, mais par souci d'information, il faut qu'elle continue d'être diffusée. Tu peux l'envoyer et puis vous pouvez commenter un petit peu Nils. là, ils sont en train, donc, l'équipe de l'hélicoptère qui a identifié un groupe de personnes, ils disent que peut-être il y a quelqu'un qui porte une arme. Après, on saura que c'est des journalistes qui portent des caméras, en fait. Voilà, c'est celui-là, c'est un journaliste qui sera tué. De Reuters, je crois, un journaliste de Reuters. Maintenant, pour être complètement fair, disons, on peut se tromper et penser qu'une caméra est une arme, n'est-ce pas ? Mais c'est pour ça que c'est important. Après, quand ils sont blessés, c'est là où ils sont révélateurs parce qu'ils veulent tout simplement les massacrer et inclut après le soutien médical. Et il faut aussi être conscient que dans un contexte comme ça, c'est absolument normal pour les civils aussi de porter des armes pour leur propre protection parce que c'est des situations instables. Donc, ce n'est pas forcément une indication que c'est un combattant. Quand il y a des hélicoptères en air comme ça et si c'était des gens armés, des opposants, ils seraient cachés tout de suite. Je rappelle que la guerre en Irak, elle a été déclarée légalement, puisqu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive. C'est une guerre d'agression. Déjà, c'est une guerre d'agression, c'est clair, où il n'y a pas de responsabilité criminelle qui était imposée. Jamais. Bien que pour le même crime, à Nuremberg, ils avaient exécuté les gens. Et après, donc, opération militaire, il n'y a aucune justification de cibler un groupe d'hommes comme ça qui... Voilà, des vies qui se peuvent déchiqueter. C'est absolument visible, un groupe armé ne se comporterait jamais comme ces gens-là en pratique, parce qu'ils savent qu'ils vont se faire attaquer. Donc, dans cette situation-là, où aussi, il n'y a aucun... aucune menace pour les hélicoptères, ils ne peuvent pas continuer à tirer légalement. Et puis, vous verrez maintenant que bientôt, il y a de l'aide qui arrive. C'est vraiment dévastation. souvent, un animal à mettre des images sur la guerre, voilà, malheureusement, la guerre, c'est ça, et les gens, trop peu de gens se rendent compte de ce que signifie réellement la guerre, en fait. Une guerre d'agression. Oui, ce qu'on voit ici, même, que les soldats-là ont une attitude comme s'ils jouaient à un jeu de vidéo. Ils se donnent des compliments comme « good shooting ». Nice. Voilà. Parce qu'effectivement, on n'arrive pas à massacrer des gens comme ça sans déhumaniser quelque part l'opposant. Oui, tout à fait. Et malheureusement, après, ça... ça mène à des abus. Oui, énormément de militaires américains ont des symptômes de PSD, post-traumatique... Stress-dysorveur. Oui, stress-dysorveur. Oui, c'est normal, parce que c'est... Tout à fait, c'est complètement inhumain. Comme la torture aussi. La torture, on dit toujours que ça déhumanise la victime. C'est vrai, mais c'est aussi une déhumanisation du tortureur. parce qu'on ne peut pas rester humain et faire ça et torturer. Ce n'est pas possible. Donc, on se... On détruit aussi quelque chose en soi pour pouvoir faire ça. et c'est exactement ça dont souffrent les soldats après de telles opérations. Ça va revenir à les... It comes to haunt them, comme on dit en anglais. Oui. Les hantés. Donc là, il dit qu'il y en a un qui est blessé, il rampe. Oui, exactement. Mais je crois qu'ils vont l'allumer quand même. On voit. On voit ici. Voilà, il bouge encore. Et là, il dit juste on ne va plus tirer mais après, il dit tout ce que... Voilà, il dit, il demande est-ce qu'il a une arme ? Non, je ne vois pas. Et puis, il commente, oui, mais comment tout ce que tu dois faire c'est prendre une arme ? Donc, tout ce que tu dois faire... Il est en courage pour vouloir le tuer. Exactement. Prends une arme comme ça, je peux t'éclater. Et vous verrez, il y aura maintenant un minibus qui arrive pour essayer à sauver ce monsieur. Et c'est là où ça devient... Come on, buddy, vous voyez ? C'est affreux. C'est l'entité. All you gotta do is pick up a weapon. Tout ce que tu as à faire c'est de prendre une arme et... Voilà, pour que je puisse... Voilà. Donc, on voit très bien qu'ils aimeraient bien le massacrer et d'avoir une excuse pour le faire. Mm-hmm. Voilà. Il annonce qu'il y a un bus qui arrive. Mm-hmm. Voilà, vous voyez ? Oui. Il dit que c'est possible qu'ils veulent chercher les gens et les armes. Mais on n'a pas encore vu des armes. Donc là, il demande, s'il vous plaît, est-ce que je peux engager, est-ce que je peux tirer ? Il y a un enfant dans ce bus. Voilà. Request permission to engage. Il y a deux enfants dedans, ouais. We are trying to get permission to engage. Mais on voit clair ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de, ouais. Ça, c'est une activité complètement protégée. Même si c'était des soldats officiels de l'ennemi, on ne peut pas tirer sur les sanitaires. donc c'est... Donc il le sait, il est conscient. Voilà. Donc il a confirmé et il n'y a plus besoin de discussion. C'est clair ? Et là, ils sont... Voilà. Ça, c'est le crime de guerre. Ça, c'est... Si ce n'était pas avant, là, c'est clair. Et c'est un crime grave. Parce que la fonction des rescuers, comment on dit en français ? Des sauveteurs. Des sauveteurs. C'est comme ça que ça a commencé la guerre civile aux États-Unis et la guerre en Europe. C'était la bataille de Solferino ou Henri Dunant, le Genoie. Il a témoigné, justement, l'absence des sauveteurs avec des armes modernes. Ça fait des massacres. Il y a dix fois plus de victimes parce qu'il n'y a personne pour les sauver. Donc ils ont fait la convention de Genève. C'est la règle de base. Rien d'autre qu'il y a des gens qui sont neutres, qui portent la Croix-Rouge et qui vont sauver les blessés. La Croix-Rouge, ce n'est pas qu'ils leur donnent la protection, c'est juste une indication qu'on voit qu'ils sont en train de sauver. Donc même sans la Croix-Rouge, ils sont protégés. Bien sûr. S'ils sont conscients, les soldats. Et là, on voit qu'ils sont tout à fait conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Et le problème, c'est tout simplement, là aussi, s'il y avait une intervention de la part des Américains pour discipliner ces gens-là, on aurait beaucoup plus de discipline après et moins de problèmes. Mais là aussi, c'est un système qui est incapable à discipliner, à corriger les fautes. Et s'il y a quelqu'un qui après va révéler ce genre de crime, ils vont encore le poursuivre. Et c'est aussi important de le rappeler, ce n'est pas seulement un songe qui a pu... Il rigole. Là, c'est le moment où il rigole « Haha, on les a eus » etc. Ouais, ouais. Ouais, et après ? Après, il y aura une voiture des Américains qui arrivent ou des troupes qui arrivent et ils vont trouver justement les enfants qui sont blessés. Ils vont entendre ça par radio. Donc l'équipe d'hélicoptères vont apprendre qu'ils ont gravement blessé des enfants et tué le père des enfants. Et là, ils vont dire « Oh, it's their fault to bring children to the battlefield. » Il rigole parce qu'il a roulé sur un corps. Voilà. Donc le niveau de démence est totalement inimaginable pour des personnes comme vous et moi. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement, qui est incompréhensible. et qui est justement un résultat de ce manque de mise en œuvre du droit. Cette absence de responsabilisation, c'est extrêmement dangereux. Et puis ça, on voit que c'est devenu systématique maintenant pour les Américains parce qu'on le voit maintenant, ils ont annoncé des sanctions contre la Cour internationale criminelle, la Cour pénale internationale, qui a pour but tout simplement d'empêcher ce genre de choses. Ils ne sont pas contre les Américains. Ils sont en train d'enquêter des crimes de guerre dans un pays qui a ratifié le statut de Rome, donc sur la Cour pénale internationale, l'Afghanistan, on l'a ratifié. Donc tout ce qui est, depuis cette ratification, les crimes qui ont été commis en Afghanistan, la Cour est compétente. Elle est compétente. si les Américains restent à la maison, il n'y a pas de problème. S'ils vont en Afghanistan pour commettre des crimes de guerre dans un pays qui a ratifié le statut de Rome, évidemment, la Cour est compétente. Indépendamment de la volonté des Américains, parce qu'ils se sont déplacés et ils ont commis des crimes, en tout cas, il y a des allégations dans ce pays-là. Donc c'est clair. Et d'imposer des sanctions, ça veut juste dire que, pour dire que ça protège les Américains d'empêcher des procédures pénales contre les criminels de guerre, c'est de dire que les Américains, le gouvernement américain s'identifie plus avec les crimes de guerre, avec les criminels de guerre qu'avec les victimes. Donc on veut protéger les violeurs, les meurtriers, au lieu de protéger la population. Après, ces gens-là vont... Tu peux arrêter... Merci Alex. Après, ces gens vont rentrer aux États-Unis, ils vont quitter l'armée, et ils sont habitués que c'est OK de violer et de tuer. Oui, aussi, oui. Et après, on est étonné qu'il y a des massacres dans les écoles. Je crois qu'il y en a une par jour, d'ailleurs, aux États-Unis. Oui. Parce qu'il y a une culture de violence. La culture de la violence. On le voit aussi avec George Floyd. Ce n'est pas une autre histoire. Non, tout à fait. Ils pensent qu'ils ont le droit... Oui. On regarde le visage du policier comme en train d'étrangler le pauvre monsieur sur terre qui ne fait rien. Il fait rien. Qui plaide juste de pouvoir survivre. Oui. Et juste parce qu'il choisit de le tuer, il va le tuer. Et il a... On voit dans ses yeux qu'il est convaincu qu'il a le droit de le faire. Et c'est la même attitude comme ces gens ici. La même base d'attitude. Exactement. Et avec George Floyd ou avec cette vidéo-là, on a la chance d'avoir une vidéo. Donc, on le voit. Mais c'est le tip of the iceberg. C'est-à-dire que l'énorme majorité des crimes de guerre ou des actes violents, on n'en sait jamais rien. Et c'est pour ça qu'il faut tellement respecter ceux qui arrivent à faire sortir des éléments comme ça. C'est Abu Ghraib. C'est la même chose. Exactement. La prison d'Abu Ghraib, la torture sur les détenus. Alors ça, c'était plutôt les Anglais, je crois. Le Abu Ghraib, c'était les Américains. Et puis, là aussi, ils ont dit « Ouais, it's a few bad apples. » Ah oui, comme ils disent pour la police, d'ailleurs, aux Etats-Unis. Oui, ils disent toujours que c'est « few bad apples. » La réalité, c'est que ce genre de crime, c'est toujours systémique. On le voit. On le voit. « Permission to engage. » C'est tout un système derrière. Il y a des « ground free. » Non, mais c'est une routine pour eux. Ça se voit. C'est une routine. C'est comme ça. Et on sait qu'Abu Ghraib, c'était pas une exception. Non, c'était un centre de septante. Et c'était systématique partout. La réponse, elle se retrouve dans l'application du droit international par ICC, par exemple, pour juger ça ? Oui, ici... On fait comment pour changer cette culture ? C'est une grande question que je vous pose, mais c'est quoi les... Bon, le principe, le droit, il est clair. C'est interdit. Il y a des conventions de Genève qui, en temps de guerre, l'interdit, ce genre de choses. Il y a des conventions des droits humains, européennes, universelles, inter-américaines. Il y a toutes les conventions qui obligent les États aussi de criminaliser ce genre de comportement, d'enquêter des allégations, de punir les coupables. Donc, les coupables, c'est... Le système de droit, il est... Il existe, il est là. Il y a la base pour travailler. C'est juste que les États ne mettent pas en œuvre leurs obligations ou sélectivement. Et ça, on voit aussi Nations Unies, n'est-ce pas ? Le Conseil de sécurité a tous les pouvoirs d'intervenir dans toutes les guerres. Il intervient dans certaines guerres, mais pas dans les autres. parce que c'est des intérêts particuliers de certains États qui ont la puissance. Donc, c'est effectivement qu'il y a trop de puissance concentrée dans les mains de trop peu de gens. Tout à fait. Et ça, c'est toujours la même chose. Si dans le domaine politique, militaire, économique, financière, partout, dans un groupe, dans une équipe de foot, dans une classe écolière, lieu de travail, où il y a des gens qui ont trop de puissance, il n'y a pas de contrôle, il y a des abris. À la maison, violence domestique. C'est la même chose. C'est dans toutes les strass, les sphères. J'ai fait un rapport pour le rapport il y a un an, à l'Assemblée générale des Nations Unies, je dis, écoutez, vous parlez de la torture, des abus et tout ça, mais statistiquement, il y a plus de morts et de blessés par violence domestique et de goûts par toutes les guerres et de loin, ensemble. C'est énorme. C'est énorme. Donc la violence, elle est vraiment intrinsèque à la culture, en tout cas occidentale mais mondiale, en fait. Et donc ça, il faut en être conscient que c'est vraiment the tip of the tip of the iceberg. On est un animal violent. Et puis donc, il faut vraiment se mettre des règles. Il faut avoir un système dont on a les règles. Il faut les mettre en place. Il faut créer des systèmes qui donnent pas la tentation, qui permettent pas de respecter les règles. Mais après, est-ce qu'on veut avoir un système comme en Chine avec des caméras partout ? Pas non plus. Non, mais c'est aussi extrêmement dangereux pour les jeunes pauvres. C'est très centralisé. Il faut, comme je dis toujours, il faut une révolution sans R. Il faut une évolution. Une évolution, oui. Mais une vraie évolution de la conscience aussi de comment on fonctionne et de s'auto-imposer aussi des limites. Mais c'est très, très difficile. Ça semble être quelque chose de très, très dur à faire, en tout cas. Maintenant aussi, parce que le pouvoir reste dans les mains, enfin, les pouvoirs des décideurs restent dans ceux qui s'énervent. Quand ils voient ce genre de vidéos, ils s'énervent parce qu'on les a pris la main dans le sac. Alors du coup, ils vont punir ceux qui... Bien sûr. Parce qu'ils ont déjà ce pouvoir. Donc maintenant, ils sont en train de supprimer la protestation. Oui. Et une fois qu'ils ont supprimé ça, ils vont le criminaliser. Même d'essayer d'exposer ce genre de choses. Ils sont en train de le faire. Oui, tout à fait. Assange, et c'est le cas précédent. Tout à fait. C'est pour ça qu'il est assez révélateur de tout ça. En fait, je trouve que ce cas-là, il permet vraiment de faire tomber énormément de rideaux. Donc là aussi, sur tout ce que vous êtes en train de dire, sur le système, quoi. Le système, il est pourri. À sa base, il faut... Oui. Après, mais le système, c'est nous. Finalement, il faut aussi que chacun prenne sa responsabilité. Et quand on fait les élections, c'est très bien. Mais après, il faut aussi... Il faut aussi comprendre que si on permet un système de lobby, c'est logique qu'après, c'est les lobbies qui ne contrôlent pas nous. Oui, un lobby basé sur l'argent quand même. Est-ce qu'on pourrait donner du temps, le même temps au lobby financier ou pharmaceutique qu'au lobby de l'environnement ? On pourrait. Ce n'est pas forcément le lobby. Le problème, c'est l'argent derrière le lobby. Si on permet du financement de campagnes d'élections, transparents, c'est fini. C'est fini. Parce qu'évidemment, les politiciens veulent se faire élire. C'est logique. Donc, ils vont prendre l'argent. Si c'est permis de prendre l'argent, ils vont prendre l'argent. Mais après, ils se sentent obligés, n'est-ce pas ? Parce qu'autrement, ils vont financer quelqu'un. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Le problème, ce n'est même pas que les politiciens sont corrompus. Parce que vous n'auriez jamais des politiciens qui sont incorrompables, disons. Incorruptibles. Incorruptibles. Ce n'est pas possible. Parce que l'être humain est sujet, si vous lisez la Bible, c'est la première page, sujet à la tentation. C'est comme ça. C'est comme ça. En tout cas, cette partie, elle est vraie. Et après, le reste, c'est juste la preuve. Et puis, vous pouvez lire ce que vous voulez, mais c'est toujours ça. Donc, il faut avoir, il faut être conscient de ça. Il faut créer des systèmes qui ne sont pas tellement vulnérables. Et notre système économique et politique, c'est aucune défense. C'est comme un port sans autodérité. Il amplifie encore ces mauvais traits. Et après, c'est comme une maladie qui reprend un corps qui n'a pas d'autodéfense, de défense immunitaire. Revenant à Old Bailey, en 2012, Assange prend refuge à juste titre parce qu'il comprend très bien que c'est politique et que c'est les Américains qui reviennent pour le punir. Et donc, ce réfugié, heureusement, à ce moment-là, il y a un autre héros, c'est Raphaël Correa, le président de l'Équateur qui ouvre les portes de son ambassade parce que c'est un réfugié politique. voilà. Et depuis, on a appris, enfin, beaucoup plus tard, mais après, quand il y a eu le changement, donc, c'est Moreno, le nouveau président de l'Équateur qui, parce qu'il avait besoin de près du FMI, s'est rapproché des États-Unis. Et puis là, la politique équatorienne envers Assange a complètement changé. Il s'est même fait espionner. Et ça, il y a les preuves. Il y a un procès actuellement qui se fait en Espagne. Et on a vu beaucoup de caméras, même dans les toilettes. Il était espionné. Ça, c'est aussi contre le droit international qui prouve encore une fois que c'est un prisonnier politique. Mais là, les Américains font de l'interférence en Espagne parce qu'ils ne veulent évidemment pas que... Surprise. Surprise. C'est tellement logique. C'est vraiment, c'est comme s'il était sur un chemin où il y a des petits cailloux. Alors, il y a quelqu'un qui a laissé des petits cailloux, mais sur tout le chemin. Le chemin, il est simple à suivre. Et pourtant, et pourtant, on en est encore là à tergiverser. Ça, c'est quelque chose d'hallucinant. Vous voyez, ça commence. Donc, il arrive. On a arrêté avant avec la Suède. Alors, on reprend. Il part à Berlin. De Berlin, il va à Londres. 2010. Il y a un ordre d'arrestation maintenant des Suédois. Donc, voilà, reprenons ça. J'ai même, donc, des indications que je dois encore vérifier, mais des indications sérieuses que l'ordre d'arrestation était en fait fait le lendemain, mais prédaté. Donc, ce qui est propre qu'ils attendaient qu'ils quittent. qu'ils quittent, mais après prédaté pour... Oui, pour que ça tombe juste au bon moment. En tout cas, il avait le billet d'avion, il savait comment... Voilà. Donc, après, il était à Londres et la Suède fait... maintenant, une ordre ou une demande d'extradition et puis, suite, donc, un procès d'un an et demi, une procédure d'extradition pour la Suède. Pour la Suède, pour le groupe. Exactement. Et là, ça c'est important de le dire à Assange et ses avocats disent c'est bon, je reviens en Suède. À une condition. À une condition. Je ne veux pas être extradé. J'ai une garantie. Une garantie de non-extradition. Parce que les États-Unis n'ont rien à faire avec cette procédure. Parce que là, aux États-Unis, je suis cherché pour... Et secrètement, il faut le dire, les Américains, c'était secret cette procédure pour espionnage. Ça reste encore partiellement secret. Exactement. C'est un délit politique et on sait que le procès... C'est bien ça le problème. Et je dois aussi dire de mon expérience de 20 ans, je peux confirmer que c'est absolument standard et quotidien pour les États de donner des garanties comme ça. Ça se fait régulièrement. Ça se fait régulièrement. C'est normal. C'est un prérogatoire politique du gouvernement qu'il faut faire. Ouais. Prérogatif. Même s'il y a des traités d'extradition entre les pays, c'est toujours... Le gouvernement a toujours prérogatoire ou prérogatif... Bonne question. Il a la prérogative ou il a le droit ? Il a le droit de refuser une extradition pour des raisons politiques. C'est toujours. Vous verrez aussi dans nos traités britanniques avec les États-Unis, c'est en fait, même si les tribunaux maintenant, à la fin, vont extrader, confirment l'extradition d'Assange, le ministre de l'Intérieur à la fin peut dire non s'il veut. Donc, c'est aussi prête que finalement, c'est un outil politique. Le gouvernement suédois dit non, on ne peut pas parce qu'on est une convention entre les Américains et les Suédois. Mais ils n'ont pas fait de demande d'extradition. Et puis, s'ils le fassent, c'est les tribunaux qui vont décider. Évidemment, le gouvernement peut dire non s'il veut pour des raisons politiques. S'il est souverain. Il va juste dire que c'est pour des raisons politiques parce que c'est notre privilège de le faire. On le fait. Est-ce que vous savez pourquoi la Suède est le vassal des États-Unis ? Quelle pression les États-Unis ont vers la Suède qui ne vont pas évidemment s'est tout fermé et derrière des portes fermées. Mais si on voit le grand contexte, c'est clair, la Suède, c'était un État neutre comme c'est la Suisse pendant la guerre froide. Et après la guerre froide, ils se sont rapprochés fortement à l'OTAN. Oui, parce qu'ils ont peur de la Russie. Ils ont peur de la Russie et puis ils sont vraiment très très près de la Russie. Mais ils ne voulaient pas joindre l'OTAN mais ils ont envoyé des troupes en Afghanistan. C'est des alliés aussi des forces OTAN ou en Afghanistan et ailleurs. Ils ont vraiment forcé un peu cette implication internationale dans les forces de l'ONU. Et ça, c'est au niveau militaire. Il y a une forte coopération avec l'Occident. Et de l'autre côté, il y a une extrêmement forte coopération entre le service secret et je ne dirais même pas que c'est une coopération, mais c'est tout simplement les Suédois sont intégrés au service secret américain. Ils sont consommés complètement par ça parce que c'est un petit pays de 8 millions de citoyens. Ils sont assez exposés. Ils n'ont pas les moyens de faire la récolte des informations secrètes en Afghanistan. C'est les Américains qui ont les moyens de faire ça et puis qui coopèrent avec des services secrets un peu partout. Comment c'est de CryptoLeaks ? Il y a aussi des traces en Suisse, n'est-ce pas ? Certainement, ça c'est sûr. Et Snowden l'a dit puisque Snowden lui-même a travaillé à Genève. Il y a d'ailleurs une très belle vidéo qui est sortie il y a deux jours de Snowden qui est Joe Rogan le podcast et qui explique de nouveau beaucoup de choses et notamment ils évoquent aussi le cas de Julien Assange parce que Snowden est aussi accusé sur l'espionnage acte. C'est aussi la même accusation. Évidemment. Il leur met en question le même système. Eh oui, la surveillance. Qui était illégale le système. ça a été prouvé il y a deux semaines. C'était illégal. Juste pour dire que la Suède de mon avis elle est complètement dépendante des Etats-Unis au niveau service secret militaire. Donc ils n'ont pas vraiment le choix de dire oui ou non. Et ça, il y aura aussi des cas qui ont prouvé ça après le 11 septembre 2001 et la Suède a tout simplement donné hand over des gens donc des requers d'asile qui étaient enregistrés en Suède qui avaient un droit d'y être. Ce n'étaient pas des migrants quelque part illégaux pas clairs dans une zone grise. Ils étaient enregistrés à Stockholm. Ils ont été kidnappés par la police secrète de la Suède et puis emmenés à l'aéroport et donnés à la CIA qui les a torturés sur place ou maltraités sur place et envoyés en Égypte qu'ils étaient les deux torturés en prison. puis il y a eu des procédures donc au niveau du comité des droits de l'homme de l'ONU et du comité contre la torture de l'ONU et les deux cas donc les Suédeurs ont perdu ils étaient condamnés par ces mécanismes et étaient obligés de payer les compensations d'un demi-million de dollars à chaque personne. Les deux victimes ont survécu c'est pour ça qu'on connaît leurs cas mais il se peut qu'il y a beaucoup plus je ne sais pas mais pour ces deux c'est absolument clair et ce qui est important c'est des violations graves des droits de l'homme et du droit national aussi aucune mesure disciplinaire aucune procédure finalement personne n'est au prévu rien donc impunité encore si vous ne faites pas ça s'il n'y a pas de conséquences ça veut dire que le système reste le même tout à fait on peut continuer donc Assange il avait tout le droit de penser que bon déjà oui tout à fait déjà il ne voulait pas m'entendre quand j'étais en Suède après ils ont fermé la procédure ils ont réouvert et après il ne voulait pas m'entendre mais le genre quand je pars je perds mon bagage mais on ne peut pas le retrouver et puis on fait un ordre d'arrestation et là il faut savoir aussi en Suède les procédures pénales pour des délits sexuels sont toujours à l'exclusion du public donc c'est effectivement des procédures secrètes pour protéger les victimes dans ce cas là à la base oui à la base et ça c'est le but ça c'est légitime ça fait du sens mais après c'est utilisé ça ouvre la porte à l'abus c'est dingue dans ce cas là je suis absolument convaincu qu'on voulait l'avoir en Suède parce que là on pouvait lui faire un procès secret où on pouvait magouiller un peu on n'était pas obligé d'atteindre le seuil de preuves qu'il faut dans un autre pays pour le condamner ça et après aussi une fois en Suède ils vont l'envoyer aux Etats-Unis et les Suédiens disent non mais il y a un principe dans les traités d'extradition qui interdit ça c'est le principe de spécialité qu'on ne pourrait pas faire ça sans l'accord des Britanniques je dis oui et qui dit que peut-être les Britanniques ne seraient pas d'accord il faut juste un ok des Britanniques qui vont donner tout le monde se renvoie la balle c'est tellement évident c'est tellement évident pathétique aussi là je vais encore faire parce que c'est assez important c'est des preuves que j'ai depuis récemment j'ai vu la correspondance l'année passée 2019 entre les Suédois et les Anglais et là il faut juste en résumé dire que donc les Anglais voulaient l'extradir en 2012 en Suède à son je dis je viens mais je veux des garanties de non-extradition aux Etats-Unis les Suédois se disent non on ne peut pas garantir ça donc il a tout le droit de il a toutes les raisons et c'est clair et donc il prend l'asile à l'ambassade équatorienne à Londres pas contre la procédure délit sexuel en Suède parce qu'il dit mais ils n'ont pas de preuves de toute façon mais parce qu'il a peur d'aller aux Etats-Unis l'équateur dit aussi on lui donne l'asile à cause de ça donc on est d'accord et c'est là qu'on voit tous les médias propagandistes qui disent il n'y a aucune raison il échappe à la justice c'est juste une petite frappe etc et là je veux juste donc en fast forward 7 ans il est arrêté par les anglais et 2 semaines plus tard ou 1 mois plus tard le 13 mai les Suédois re-ouvrent la 3ème fois la procédure pénale et là ça devient intéressant parce qu'entre 2 la procédure pénale suédoise avait passé de date donc elle ne pouvait plus tenir légalement on n'a pas le droit de il y avait 2 procédures une femme où c'était harcèlement sexuel là il y a une limite absolue de 5 ans c'est une expiration après 5 ans en 2015 l'autre était fermée en 2017 pourquoi ? parce que les avocats d'Assange demandaient à la cour suprême suédoise de forcer d'obliger la procureure d'interviewer Assange attendez dans l'ambassade on est d'accord on dit toujours qu'il voulait échapper à la justice qu'il ne voulait pas répondre il voulait forcer la procureure de venir à Londres pour lui poser des questions exactement ce qu'il a refusé c'est Mariam Naï je crois la procureure alors pour le coup complètement à la botte la cour suprême soit elle vient et me pose des questions soit vous annulez cette enquête la cour suprême a dit bon ok on va encore une fois prolonger cette enquête madame la procureure mais maintenant il faut faire quelque chose parce que là vous êtes vraiment en train de tarder donc le message était clair c'est quand même très gentil voilà donc il devait venir il a encore réussi à en faire un an et demi mais après en fait ils font durer le truc c'est de la souffrance psychologique ils font durer la chose oui et après il a fait il est venu bon bon ça représente elle a fini par venir et après après cet entretien quelques mois plus tard ils ont fermé fermé le cas parce qu'ils n'avaient pas assez de preuves non mais ils le savaient ils le savaient très bien oui donc il est arrêté par les britanniques le 11 avril 2019 tout de suite les suédois reouvrent oui leur enquête un petit détail qu'on n'a pas parlé c'est l'échange entre les anglais et les suédois ou don't get cold feet à un moment donné il y a eu ça c'est à dire que les suédois voulaient faire quelque chose oui après quand il a pris donc asile là aussi il y avait une certaine pression bon de la part de la cour des tribunaux en Suède bon là on ne peut pas faire avancer l'enquête il faut la fermer et puis il y avait donc certains articles dans la presse qui indiquaient que les suédois étaient prêts à fermer l'enquête exactement et là il y a une correspondance entre le procureur britannique et le procureur suédois et le procureur britannique dit donc aux suédois don't get cold feet now voilà encore une partie politique donc ne fermez pas cette enquête mais aussi ne venez pas à Londres pour pour l'interviewer l'ambassade exactement donc c'est de concert tout ça c'est organisé c'est clair ok 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 mais restons calmes on parle de quoi ici il y a deux femmes non mais c'est pas ça ça n'a rien à voir qui vont à la police d'abord ils ne veulent pas porter plainte mais ils veulent juste qu'ils prennent un test sida après la police on dit mais c'est des ex officio offenses donc on en fait un cas de viol peut-être on a encore truqué un peu voilà parce que la chef procureur veut fermer donc il faut faire quelque chose pour une autre puisse rouvrir on maintient ça il est vrai mais il n'y a aucun rapport avec les britanniques pourquoi les britanniques disent don't get cold feet parce que dans leur propre cas de viol et autres ils ne sont pas tellement agressifs ils sont contents de ne pas faire des enquêtes il y a la plupart des victimes de viol n'ont aucune justice en Suède en Grande-Bretagne mais partout au monde c'est horrible mais après c'est un féminicide total au niveau de la justice aussi même les Suédois même dans ce cas même si on disait qu'il y a un vrai cas derrière mais les Suédois ils n'ont rien fait pour parce qu'ils voulaient leur intérêt était uniquement de détruire le nom d'assent tout à fait et de d'empêcher d'avoir une procédure où ils doivent présenter leur un fair process ils doivent exposer leurs preuves et là ça devient vraiment intéressant donc ils ont réouvert la procédure en 2019 juste un petit détail Kate Starmer qui est le je crois que c'est son prénom le président du parti travailliste donc est-ce qu'il est censé être qui avait Jeremy Corbyn à un moment donné qui était un vrai homme de gauche qui lui pour le coup aurait fait pression pour relâcher Assange j'en suis sûr il l'avait déjà prononcé à sa faveur mais Kate Starmer le nouveau le nouveau est totalement aussi à la botte je crois d'ailleurs que c'était son cabinet ou son bureau qui avait envoyé ce mail il était le directeur du procureur du Crown Prosecution Service à l'époque donc si on pense que la gauche allegedly gauche britannique va faire quelque chose sur cette injustice absolument pas bien au contraire non mais bon je pense Blair était un gauche aussi oui il paraît avec la guerre et l'agression contre l'Irak voilà pardon je trouve c'est important de voir qu'ils ont réouvert la procédure les suédois et là la procureure voulait refaire un ordre d'arrestation contre Assange ok mais maintenant c'était bizarre ça les britanniques avaient changé le droit donc maintenant ça devait être une cour qui demandait cet ordre d'arrestation ah pour de nouveau refaire une nouvelle demande donc elle a fait une demande à la cour suédoise pour demander l'extradition d'Assange ils ont réouvert la procédure et là la cour a dit non c'était le 3 juin elle a fait la demande je pense le 20 mai le 3 juin la cour dit non c'est le lundi le vendredi avant le 31 mai j'ai fait mon communiqué de presse où j'ai dit que la Suède était un des principaux persécuteurs persécuteurs d'Assange selon mon analyse et que c'était surtout l'abus du procès judiciaire par les suédois c'était pas torture physique mais c'était tu as peut-être contribué à mettre la pression donc là ils ont je pense qu'il y a un avertissement ils ont bon de toute façon il est arrêté par les britanniques vous pouvez aller maintenant faire votre entretien à Londres dans des conditions parfaites donc là elle était obligée d'aller à Londres et là ça devient intéressant de regarder maintenant la correspondance interne que je viens de recevoir et là vous voyez qu'elle écrit aux anglais il dit j'aimerais bien venir l'interviewer on est des bons copains puis tout d'un coup les britanniques sont pas tellement favorables parce que maintenant on a un nouveau président aux Etats-Unis qui paraît il veut vraiment avoir Assange pour lui il veut pas qu'il va d'abord c'est Pompeo aussi qui disait nous la CIA on ment on viole on tue donc je sais pas qui c'est au côté Etats-Unis William Barr aussi je sais plus comment c'est il y a toute une clique qui veut absolument qu'Assange il paye quoi en tout cas on voit que les britanniques tout d'un coup ils lisent au suédois oui mais en fait ils posent toutes les questions qu'un bon avocat aurait posé depuis 10 ans oui quelles sont vos preuves en fait pour ça est-ce que veuillez bien vous pouvez venir on va vous arranger ça à une salle vous pouvez l'interviewer mais il faut être conscient que c'est volontaire pour Assange on peut pas forcer parce que vous êtes quand même une autorité étrangère mais s'il est d'accord de répondre à vos questions ce qu'il avait indiqué toujours vous pouvez venir mais pour que nous on puisse autoriser ça il nous faut puis après ils ont mis le seuil très très haut ils ont dit bon alors donnez-nous toutes les preuves qu'ils indiquent qu'il a vraiment commis ce crime quel crime exactement merci de nous expliquer parce que vous dites que c'était en 2010 que maintenant c'est 2019 qu'est-ce que vous avez fait dans les 9 ans pourquoi vous avez tardé pourquoi ah oui dans la correspondance c'est marqué les britanniques posent toutes ces questions incroyable hallucinant je dois dire c'est complètement hallucinant parce qu'on voyait ils ont changé de temps ils ont très bien compris et là ils voulaient passer un message aux suédois ils peuvent pas dire vous pouvez pas venir parce qu'il y a un accord international mais ils ont ils ont vraiment leur mis un seuil d'optimation obstacle qui était trop haut parce qu'ils savaient très bien qu'ils ont pas leur preuve preuve qu'ils auraient pu faire ça très tôt et puis donc ils ont mis tout ça et puis ils ont dit et d'ailleurs si si vous êtes juste que vous sachiez vous pouvez venir faire cette interview mais si si vous ne pouvez pas le charger donc accuser formellement ce qu'ils n'ont jamais fait on ne va pas l'envoyer en Suède parce que là la loi a changé et là elle lit ça elle répond tout de suite dans ce cas là je ne vais pas venir à Londres et à l'interne elle dit j'ai on a j'ai essayé de trouver une solution pour satisfaire et les américains les demandes américaines et les nôtres mais apparemment ce n'est pas voulu par les britanniques puis avec un élément comme ça on n'arrive pas à prouver par la loi qu'effectivement il y a c'est politique ce n'est que politique donc ça ça et après évidemment après après il a fermé après venait encore ma lettre ça s'est éteint effectivement c'était assez même un peu avant même ma lettre venait mais après ok donc la Suède hors jeu ils ont joué leur travail de temporiser dès qu'ils devaient donner la preuve même aux britanniques ils n'arrivaient pas à donner assez de preuves pour venir faire un interview pathétique après ils ferment la procédure et là comment vous savez il y a une présomption d'innocence n'est-ce pas ça veut dire même s'il y a des allégations contre vous juridiquement vous êtes innocent jusqu'à la preuve du contraire oui ça c'est ce qu'on pense de la justice exactement comment elle a fermé la procédure si elle ferme la procédure elle a fermé parce qu'il n'avait pas assez de preuves ça veut dire qu'il est innocent et donc il est libre qu'il n'y a plus rien contre lui elle n'arrivait pas à dire qu'il est innocent bien que juridiquement il est innocent il est innocent bien sûr et on ne sait pas même s'il y avait quelque chose en fait aux yeux de la loi il est elle est obligée de dire et en plus elle est obligée de le compenser parce que là pour 10 ans et j'espère qu'un jour il va revenir quand il va sortir un jour il sortira j'espère en vie et ces gens ils devront être attaqués en justice j'espère que ça sera en tout cas ça serait certainement quelque chose à faire oui mais d'office très franchement d'office un état de droit je ne suis pas obligé d'aller demander un état de droit quand il réalise qu'il a détruit la vie de quelqu'un pendant une décennie basé sur des allégations qu'il n'arrive même pas à avoir assez de preuves pour faire un interview en Angleterre alors que ça se faisait aussi couramment les interviews hors sur le national c'est évidemment évidemment cet état doit une compensation on ne peut pas compenser ça mais il faut réparation une réparation financière au moins ou maintenant aussi politiquement qu'il s'engage pour le libérer mais non et donc voilà et donc là aussi il est fait il est en détention en Grande-Bretagne pas parce qu'il est puni pour quelque chose parce qu'il skip the bail mais même pas parce que ça il a déjà fini oui c'était 50 semaines il n'y a jamais eu une peine aussi grande pour avoir exactement mais en plus en Angleterre après 25 semaines c'était fini donc après 25 semaines en septembre 2019 la cour a décidé qu'il a purgé sa peine voilà le 25 septembre depuis le 26 septembre 2019 tu n'as âgé en détention quasiment isolement uniquement pour des raisons 23 heures par jour en isolement uniquement pour des raisons préventives qui ne s'échappent pas au cas où il serait extradé aux Etats-Unis ça veut dire c'est un homme libre c'est un homme libre mais c'est légal d'assurer la présence d'une telle personne mais ça doit être proportionnel et c'est pas plus que nécessaire donc ça veut dire qu'on peut le mettre quelque part où il ne peut pas s'échapper mais où il peut vivre avec sa famille où il peut exercer sa profession où il a accès évidemment à l'internet tout sauf les mesures préventives pour essayer d'empêcher sa fuite mais Belmarsh c'est une prison haute sécurité pour des terroristes pour des meurtriers et après il est mis là-dedans dans un régime qui est de haute sécurité qui n'est pas nécessaire et donc c'est complètement disproportionnel et donc pas légal aux yeux de qui ? c'est des principes de droit aux yeux de la loi britannique oui mais droit britannique droit de l'homme tous les principes dans un état de droit je peux limiter vos droits dans la mesure où il y a une base légale c'est nécessaire pour un but légal et c'est proportionné donc le dommage que je crée est proportionné par rapport aux bénéfices et il y a un intérêt public n'est-ce pas ? maintenant lui formellement déjà l'extradition aux Etats-Unis est illégale de toute façon mais même si on supposait que peut-être il faut encore clarifier ça donc il faut avoir une procédure et il faut qu'il ne s'échappe pas et qu'il ne prenne pas asile dans l'ambassade russe ou admettons ça juste pour la discussion donc là on peut le mettre peut-être en house arrest comme on l'a fait pour Pinochet n'est-ce pas ? dans la même situation donc le plus grand dictateur et meurtrier de notre temps eux ils l'avaient tranquille ils l'ont mis en house arrest et puis il y avait des guests partout donc il était autrement complètement libre mais ça veut dire ça c'est l'assange il a droit à ça donc le régime de Belmarche est illégal parce qu'il n'y a pas besoin et après ils disent oui mais on ne peut pas lui donner accès à ses avocats tout le temps oui on peut mais pas suffisamment parce qu'il est à Belmarche et Belmarche c'est trop strict et puis il y a d'autres prisonniers là aussi qui veulent voir leur avocat donc on n'a pas assez mais il crée une situation artificielle pour lui priver de ses droits et vous êtes allé le rencontrer du coup à Belmarche je l'ai vu j'ai vu sa cellule je l'ai vu personnellement pendant 4 heures comment ça s'est passé cette entrevue qu'est-ce que vous avez vu bon ça fait plus d'un an donc je ne veux pas dire que c'est représentatif pour maintenant mais il n'allait pas bien maintenant vous vous souvenez des images quand il était sorti de l'ambassade avec la barbe il n'avait pas l'air une bonne santé non déjà pas et sale on avait un peu cette impression 8 ans de confinement ou 7 ans de confinement il était très propre il était rasé ok et ça c'était déjà bien de voir et après il a dit vous savez j'ai fait ce que je pouvais mais on m'avait volé mon rasoir donc je ne pouvais pas me raser donc c'était aussi une volonté de le montrer comme un homme 3 mois avant il savait déjà le timeline donc ils lui ont pris ça et puis regardez il est misérable exactement après 3 mois à 100 si vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas couper les cheveux vous ne pouvez pas comment vous allez vous présenter ils vont jusqu'à ces détails là apparemment en tout cas il n'y a pas d'autre raison c'est fou la haine du coup qui vous et donc dans les échanges qu'est-ce qu'il est ressorti donc là vous êtes allé avec deux médecins je crois deux médecins spécialisés parce que je trouvais bon déjà j'avais vu cette analyse avec cette expertise médicale qui m'était transmise par les avocats et je trouvais bon ça il faut vraiment un médecin parce que je veux avoir des opinions objectifs parce que moi je suis juriste j'ai visité des prisons pendant 20 ans donc j'ai un bon sens mais je ne suis pas médecin et ça j'ai pris un psychiatre et j'ai pris un médecin légiste les deux sont spécialisés à l'examination des victimes de torture et ça depuis 20 et 30 ans un était le président de l'association mondiale des médecins légistes donc c'est des gens ils ont fait tout tous les des grands experts les mass graves de l'Ukoslavie l'avion en Ukraine tout et aussi l'autre donc c'est un spécialiste le psychiatre en torture psychologique il a écrit un livre dessus il a géré un centre de réhabilitation pour les victimes de la torture psychologique donc c'est vraiment c'est des spécialistes ils n'ont pas besoin ils ne cherchent pas la lumière de la presse vous verrez vous pouvez vérifier ça fait plus d'un an ils n'ont pas un mot à la presse sur le cas Assange de leur part donc leur opinion ça n'avait rien à faire avec un profil j'ai vraiment cherché des gens qui ne se connaissaient pas un peu comme vous au début qui n'avaient pas encore exactement donc je trouvais c'est important parce que si ces gens là arrivent à la conclusion qu'ils ont la torture c'est crédible oui si vous prenez quelqu'un qui était sur les rallies Assange depuis 10 ans peut-être c'est objectivement vrai ce qu'il dit mais on ne va pas lui croire ce ne sera pas convaincant parce qu'on dit qu'il n'est pas impartial donc là j'ai pris des gens qui arrivent je ne sais pas qui est Assange je fais ça donc ils ont fait on l'a vu ensemble pendant une heure j'ai fait un entretien pour les questions générales du quotidien comme ça les médecins étaient derrière moi ils ont juste écouté comme ça ils ont toutes ces informations aussi et moi j'ai juste mené mon entretien et tout de suite j'avais un peu le sentiment je reconnaissais un peu l'atmosphère des prisonniers politiques que j'avais visitées en Moyen-Orient dans les Balkans ailleurs des intellectuels qui sont très intelligents qui comprennent très bien leur situation qui essayent de contrôler leur situation mais qui ne peuvent pas qui ont une anxiété très élevée mais essayent de contrôler ça intellectuellement et de quelque part gérer l'entretien mais qu'ils n'arrivent plus donc c'est une façon de gérer une conversation que je connais très bien de ces cas-là des gens en isolement qui réfléchissent presque trop de leur cœur et qui essayent de tout résoudre en cinq minutes mais à la fin ils n'arrivent plus à rien comprendre parce que c'est trop intense donc j'avais déjà ce sentiment où ça se connaît et puis il m'a raconté du quotidien de la prison tout ce qu'on connaît un peu de la presse à l'époque il venait d'arriver donc c'était assez normal que bon il vienne d'arriver et puis il y a les tribunaux il y a les avocats il y a les visiteurs mais il n'allait pas bien ça c'était clair et puis il avait très très peur de l'extradition aux Etats-Unis c'était toujours ça un juste titre oui mais bien sûr c'est son arrêt de mort les Etats-Unis oui mais on sait je veux dire il est accusé à l'exandrient puis on sait très bien comment ça va oui c'est en Virginie il y a un tribunal oui c'est national security oui il n'y a pas d'accès il n'y a personne qui sait ce qu'il se dit ce qu'il se fait c'est un secret court oui c'est ça il n'y a pas d'accès aux preuves il n'y a jamais un accusé qui a été acquitté oui oui acquitté acquitté jamais non jamais et tous les national security defendants ils sont accusés à Alexandria oui c'est ça c'est aussi la preuve qu'on veut le cacher bien que c'est juste pour le finir ça doit être un tribunal fédéral mais il y en a plus de 100 aux Etats-Unis plus de 100 de ces tribunaux mais c'est juste un qui est choisi pour tous les temps on choisit juste l'Alexandria parce que it's a trial by jury ah ok des jurés ouais des jurés tirés au sort dans une région où il n'y a que des travailleurs officiels d'ACIA parce que les règles de sélection c'est que c'est refléter la population la population d'Alexandria c'est principalement des employés des CIA NSA d'ISR d'OS voilà et leur famille et leurs copains voilà donc vous allez avoir une jurée de 80 20% pour le dérégalissement de la sécurité de l'Etat donc c'est c'est tout bien calculé on est déjà coupable on est déjà coupable ouais tout à fait donc c'est déjà fini c'est pour ça la seule solution qu'ils ont les accusés c'est de faire un plea bargain donc faire des aveux pour quelque chose de moins grave ouais et puis d'accepter leur punition ouais de plier coupable et pour faire un accord que le reste on va on va les laisser tranquilles John Kiriakou qui était le CIA le seul agent CIA qui a jamais été qui a été puni pour l'histoire de torture parce que c'était le whistleblower c'est lui qui a informé la presse sur la torture et lui il était puni il était puni il a fait un plea bargain parce que son il avait le le jury advisor le conseiller du jury sur O.J. Simpson d'accord qui a jamais perdu un cas qui est venu il a regardé non ça n'était pas gagné il a fait un plea bargain donc il a fait je pense deux ou trois ans deux ou trois ans de prison voilà Chelsea Manning avait refusé de faire un plea bargain donc il a reçu 35 ans 35 ans il demandait 60 ans la cour américaine ouais 35 35 mais attends à la haie c'est des c'est le génocide qui fait ça qui fait 35 ans donc là la personne qui a jamais tué quelqu'un qui a révélé des crimes d'état des meurtres des massacres révélé ça donc il a reçu 35 ans Obama il a gracié non il a pas gracié il a raccourci il a raccourci il commuted the sentence donc après 7 ans 7 ans c'est quand même c'est beaucoup c'est énorme et puis dans des conditions très très difficiles qui comme mon prédécesseur a considéré étaient des traitements cruels aussi ouais et Obama c'est pas un héros ah non alors ça ici on est assez au courant au niveau droit de l'homme c'était une catastrophe ah c'était il n'y a jamais eu un président qui a campagne de dronnage massacre de whistleblower les lanceurs d'alerte les drones percutés c'est lui qui en a fait une industrie ouais entre sous Bush il y avait des targeted killings des assassins à ciblés tous les 6 semaines une attaque à peu près après à la fin je pense tous les 2 semaines et sous Obama il y avait 5 fois par semaine ouais je crois que c'est encore augmenté sur Trump en fait ils sont chaque fois Trump c'est 3 fois par jour voilà ah ouais tous les jours tous les jours 7 fois par semaine à chaque fois il monte encore la barre à chaque fois c'est une industrie non on sait rien il y a des gens qui sont tués tous les jours petit déjeuner déjeuner et dîner donc 3 fois par jour vous pouvez dire chaque fois que vous mangez il y a quelqu'un qui est tué par les Etats-Unis sans procès sans responsabilité sans information avant il y avait encore des informations publiques là dessus Trump il a arrêté ça Obama il a signé quelque chose aussi qui donne le droit d'arrêter ou de de tuer les gens sans même avoir de d'ordre de la justice ou quelque chose comme ça je ne sais plus un exécutive order ouais c'est possible en tout cas en tout cas sous lui un système a évolué qui est extrêmement destructeur donc voilà ça c'était ça c'est ce qui attend Assange s'il est extradé exactement un procès comme ça qui peut juste il peut uniquement perdre et puis après ils vont le mettre ils vont confirmer ils vont le mettre en isolement au supermax ouais et sous des en plus des special administrative measures donc ça c'est quelque chose que le ministre de justice le attorney general peut imposer lui-même lui-même qui c'est clairement c'est de la torture et puis alors du coup ça fait si on compte tous les chefs d'accusation je crois qu'il y en a 17 ou 18 ça pourrait monter à 175 ans de prison peut-être ils vont raccourcir à 120 ouais à 120 ça changera non non mais ils sont assurés alors ouais donc on reprend là où tu étais avec Assange il y a ces médecins puis on a donc on a fait de l'entretien d'abord puis après j'allais voir le je voulais voir le personnel médical de la prison avec le psychiatre et donc le médecin légiste faisait son examination seul avec lui parce que je ne voulais pas qu'on soit influenceux pendant une heure ce jour là le personnel médical de la prison il n'y avait pas un médecin qui était là il savait que je venais avec deux médecins mais non visite officielle des Nations Unies il n'y a pas de médecin dans la plus grande prison de Londres mais j'ai reçu quand même le medical file donc j'ai regardé ça puis après on a eu une pause de repas puis après on est revenu on a fait deux heures d'examination seule pour le psychiatre avec un songe au début et à la fin mais avec deux semaines et là dans ce temps là j'ai vu la prison j'ai vu les la cellule aussi de la songe qui était dans les normes c'est deux mètres sur trois mètres sur deux mètres quarante puis avec un lit il y a tout dedans mais c'est 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 juste le minimum qu'il faut donner pour que ce soit égal je pense là il est seul dans sa chambre oui absolument absolument il était seul là puis là on comparait donc nos observations après on était tous les trois d'accord qu'il montrait tous les symptômes qui sont typiques pour la tortue psychologique donc c'est vraiment aussi qu'on peut je ne peux pas divulger une diagnose médicale parce que c'est quand même confidentiel dans les détails mais je peux dire que c'est typique des niveaux d'anxiété de stress c'est pas l'anxiété et le stress qu'un tout prisonnier parce que c'est toujours stressant d'être en prison d'être accusé de la tradition non c'est beaucoup plus élevé et puis ça affecte même physiquement c'est mesurable la coordination des fonctions neurologiques ça peut endommager parce que c'est un stress permanent pendant les années et ça après on peut dire oui bon ça c'est une observation médicale ça ne veut pas encore dire que c'est de la torture et c'est vrai les symptômes de la torture doivent être produits aussi par une catastrophe naturelle maintenant à l'ambassade équatorienne il y avait très peu de catastrophes naturelles n'est-ce pas mais beaucoup plus d'autres facteurs et aussi c'était un environnement très contrôlé pendant six ans donc ça nous permettait de dire bon il était là-dedans pendant six ans il n'y a pas d'autres facteurs qui auraient pu créer produire ces symptômes-là et qu'est-ce qu'il a vécu donc il était déjà sous quelque part la menace de dès qu'il quittait les événements ont prouvé qu'il avait raison il va être cherché par les Etats-Unis pour une procédure qui sera complètement arbitraire et une punition qui se remonte à la torture donc violation grave des droits de l'homme donc il avait raison de chercher son asile en plus il y avait les Suédois qui assuraient qu'il n'y avait pas d'échappement il n'y avait pas d'échappement et qui refusaient à garantir une non-extradition aux Etats-Unis donc la même menace et en plus avec la procédure suédoise elle était beaucoup plus confortable pour les Etats parce qu'ils pouvaient l'accuser de viol c'était pas on t'accuse d'avoir divulgé nos crimes de guerre oui c'est ça ça va pas très bien donc on parle de viol on est pour femmes et on est vraiment on prend sa très au sérieux ils ont prouvé le contraire même les femmes ils l'ont exposé mais ils ne l'ont pas aidé donc il n'y a pas de justice pour elles non plus donc c'était c'était pas vrai mais il y avait cette menace là et qui a aussi détruit sa réputation sa crédibilité parce qu'on l'accusait d'un crime et tout le monde maintenant pense croix ouais penser que c'était c'était un événement sexuel même les parties de gauche les parties traditionnellement qui on penserait devraient défendre la liberté d'expression de ces choses là ne pouvaient pas à cause de ça parce que j'encore encore aujourd'hui j'entends des gens de gauche dire oui mais tu sais c'est pas quelqu'un de fréquentable après il y a eu un problème bien plus grave avec la gauche américaine c'est que comme il révèle les malfaisances de chacun il a révélé les malfaisances d'Hillary Clinton et puis alors du coup la gauche c'est pas une gauche les démocrates corporatistes ben voilà ils ont complètement lâché tout ce qui pouvait être un semblant de défense de Julian et là aussi l'argument est assez intéressant n'est-ce pas donc il y a des des correspondances correspondances email entre qui donc des démocrates donc justement le DNC Leaks voilà qui indique que le parti démocrate triche a manipulé les élections les primaires oui avec ça les élections exactement contre Bernie Sanders la nomination de leur candidat a été manipulée exactement après ils arrivent à tourner le narratif c'est un singe qui a manipulé les élections exactement attend déjà les journalistes bon ça rend pas dans mon mandat mais je dis juste logiquement les journalistes ils ont pas d'obligation d'être neutres dans une élection déjà mais un journaliste qui est neutre ça existe pas déjà non mais c'est pas leur boulot d'être neutre parce que le but de l'élection c'est qu'on soutient un candidat et pas l'autre c'est qu'on dise les choses et en plus c'est libre si on veut si on veut soutenir l'autre mais oui c'est bon parce que on sait très bien que Fox News supporte les républicains et puis que moi je suis pas un ami de Trump parce que c'est une horreur pour un rapporteur sur la torture mais je dis je dis juste objectivement Assange bon s'il y a s'il y a des mauvaises informations des preuves d'une malfaisance de la corruption d'un candidat c'est son devoir de journaliste oui maintenant s'il veut publier ou non c'est à lui mais je veux dire ça fait partie de son boulot mais celui qui a créé le problème c'est celui qui était corrompu exactement qui a fait en l'occurrence Hillary Clinton mais de nouveau c'est la tendance des êtres humains de refuser de nier des informations qu'ils aiment pas oui donc les supporters de Hillary Clinton parce qu'ils avaient tellement peur de Trump ils voulaient idéaliser Clinton donc on pouvait pas critiquer Clinton comme on peut pas critiquer Barack Obama non exactement mais au lieu de dire mais notre système est pourri on devrait changer le système pour qu'on puisse élire dans un pays de 300 millions de gens et la plupart d'entre eux sont formidables on pourrait prendre n'importe qui ça serait mieux que les candidats qu'on a actuellement ou qu'on a eu la dernière fois n'est-ce pas quasiment n'importe qui ah ouais c'est ça et mais là il y a un blocage on peut pas discuter de ça donc il faut un coupable donc c'est Assange donc il vit ça cette menace et puis il y a des menaces d'assassinat il y a ah oui Hillary Clinton d'ailleurs l'a dit elle-même ça serait bien qu'on puisse le drôner apparemment je sais plus si j'ai lu ça quelque part ou si j'ai vu une vidéo il y a une allégation comme quoi elle aurait dit John that guy ouais can't just drown that guy quelque chose comme ça en tout cas je dis il vit dans une situation où il est menacé où il est humilié où ça devient de plus en plus étroit et tout d'un coup les équatoriens tournent contre lui il y a une lettre en décembre 2018 du congrès au président Moreno où il dit on félicite l'élection on est très content on sait que bon il y a une situation qui nous fait un peu de problème on sait que c'est pas vous vous l'avez hérité de votre prédécesseur et puis on serait heureux d'améliorer nos relations nos relations économiques mais il y a un petit problème et puis c'est Assange et puis il faut quand même qu'il soit handed over et avant ça il était citoyen équatérien à ce moment là encore il avait été donné la nationalité équatorienne la constitution équatorienne interdit l'extradition de citoyens donc le président a décidé avec le soutien de son parlement de retirer non seulement l'asile mais aussi la nationalité et les deux choses théoriquement juridiquement c'est possible mais c'est des procédures juridiques ça veut dire il faut l'annoncer après l'autre il peut prendre un avocat il peut protester après on en fait une procédure juridique n'est-ce pas c'est pas une décision du président Hamad aujourd'hui je vais priver monsieur Assange de sa nationalité et de son asile et puis je vais le jeter dehors puis après c'est fini ça c'est le système d'un dictateur n'est-ce pas c'est ce qu'ils ont fait mais ce qu'il a vécu jusque là parce qu'il essayait de le faire partir lui-même en créant des conditions de vie impossibles il était juste trop fort pour sortir c'est ça mais tous ces facteurs ensemble oui c'est un être humain en plus il était surveillé 24 heures sur 24 donc tout ça c'est des mesures qu'on prend pour torturer quelqu'un psychologiquement on l'isole on l'humilie on la menace on va surveiller privé de son espace privé comme ça ils se sont menacés en permanent en permanent on coupe ses connexions avec tout contact social positif donc il devient dépendant de ses tortureurs donc tout ça ça va commencer à déstabiliser la personnalité de la personne et c'est extrêmement efficace juste pour dire que les natis quand ils n'arrivaient pas à casser la résistance de leurs détenus polonais à Auschwitz par la torture physique ils sont transférés dans un centre à Bayern je ne sais pas comment ils s'appelaient un autre centre de concentration ok où ils pratiquaient Auschwitz où ils pratiquaient non d'Auschwitz justement en Allemagne où ils avaient des expériences où ils développaient des méthodes psychologiques parce que c'était plus efficace ça il faut vraiment je trouve aussi important généralement la torture psychologique c'est pas du torture light c'est en fait il y a des conséquences qui sont beaucoup plus difficilement identifiables et traitables que que les conséquences physiques torture est toujours horrible je veux juste dire que torture psychologique c'est pas quelque chose de moins grave donc ça a créé tous ces symptômes ok c'est pour ça que j'ai aussi annoncé ça publiquement donc selon votre autorité Julien Assange est non seulement détenu en détention arbitraire mais en plus il est torturé c'est clair ah non il n'est pas aussi de nouveau torture on a toujours l'image c'est une méthode d'interrogatoire c'est pas la torture c'est fait c'est donc d'infliger des souffrances énormes pour soit obtenir des informations c'est un interrogatoire c'est pas le cas ici non c'est punir punition mais en plus intimidation intimidation du monde du reste et ça c'est un message envoyé à tous ceux qui voudraient commencer à dire des choses la vérité parce que les américains ils sont pas pressés à l'avoir aux Etats-Unis non non ça peut durer encore 10 ans aussi longtemps qu'il est en isolement il ne peut pas parler le message est clair pour le reste du monde c'est clair et on voit d'ailleurs on voit les effets exactement ça fonctionne le procès aux Etats-Unis théoriquement ça pourrait encore quelque part impliquer un certain risque pour les autorités il y a certaines vérités oui tout à fait pour l'image américaine qui est complètement détruite c'est une nation en décrapitude ils sont pas pressés aussi longtemps ça commence depuis 2010 ils ont gagné ils ont gagné déjà je ne sais pas qui va gagner ils ont déjà gagné l'intimidation fonctionne à 100% c'est ce que je pensais aussi et c'est grave c'est très très grave et ça a beaucoup beaucoup d'implications il faudrait que les gens commencent à se réveiller par rapport à ça et donc maintenant ce procès mais c'est kangaroo court c'est un procès c'est des blagues il se fait lever à 5h du matin il se fait fouiller mettre à nu ensuite il y a une heure et demie de trajet pour aller à son procès actuellement il est mis derrière une vitre de verre il ne peut pas parler à ses avocats il ne peut pas se préparer il ne sait pas vraiment ce qu'il y a il y a des problèmes techniques tous les jours la grande bretagne grande nation n'est même pas capable d'enregistrer l'audio du procès le plus important de notre siècle c'est une blague du début jusqu'à la fin vous voyez mais la question c'est pas s'ils sont capables ils ne veulent pas mais c'est tellement évident ils sont capables de le faire comme ça parce qu'ils veulent le faire comme ça et ils peuvent le faire comme ça parce que c'est un membre du conseil de sécurité permanent et puis il n'y a personne c'est une puissance nucléaire il n'y a personne qui peut leur imposer quelque chose comme Boris Johnson peut refuser à appliquer un traité qui l'a cédé même avec l'Union Européenne comme ça ils changent les lois jusqu'à quand ils veulent faire des règles ils n'essaient même plus à prétendre oui il n'y a même plus de prétention ça c'est peut-être la différence de notre époque c'est qu'avant ils cachaient maintenant ils ne cachent plus exactement ils ne cachent plus et c'est ça qui est que je trouve extrêmement alarmant oui parce que ça me rappelle les années 30 quand il y avait des pays qui n'essaient même plus de prétendre ils quittaient League of Nations et 15 ans plus tard le monde était en ruine en ruine oui tout à fait et c'est ça le danger les chefs d'accusation sont complètement tombés je suis de très près le procès les différents intervenants même si c'est très difficile parce que même reporteurs sans frontière n'ont pas le droit de rentrer donc ils coupent l'accès aux associations humanitaires pour ce procès là c'est Vanessa Barreitzer qui est le juge qui s'occupe du cas elle semble avoir déjà décidé c'est bizarre parce que cette personne on retrouve absolument aucune information sur le net de son passé de ses études de rien du tout bien sûr mais c'est complètement génial c'est pour ça qu'elle n'a même pas le choix oui elle n'a même pas le choix tout à fait d'ailleurs il y avait plusieurs journalistes qui reportaient qu'elle allait s'enquérir vers le procureur américain avant de prendre des décisions voilà et puis la responsable de Vanessa Barreitzer c'est le juge Emma Aberknot ou quelque chose comme ça je le prononce très très mal qui alors là il s'était révélé à des liens son mari qui était un politicien conservateur a été exposé par Wikileaks dans des malversations criminelles ou des choses que l'armée des opérations illégales que l'armée avait menées elle ne se recuse pas pourtant dans la loi de Grande-Bretagne un juge qui aurait de près ou de loin un conflit d'intérêts devrait se retirer et là non tranquille elle continue notamment c'est le risque d'un conflit d'intérêts donc on a même besoin de le prouver parce que c'est la perception qu'il faut protéger la perception oui tout à fait d'impartialité et là on sait qu'ils sont complètement c'est clair que la perception elle est plus là elle est plus là et même les faits il y a plein de preuves qu'en tout cas il y a trop de liens entre les informations publiées par Wikileaks et le mari de cette juge et d'ailleurs c'était la juge qui en 2018 avait refusé d'annuler l'ordre d'arrestation des Britanniques contre Assange quand il était toujours à l'ambassade mais les Suédois avaient donc terminé leur enquête en 2017 les avocats d'Assange demandaient bon donc vous pouvez aussi maintenant annuler l'ordre d'arrestation britannique parce que les Suédois ne cherchent plus et là c'était Arvoudnot qui était la juge comment elle a refusé de le faire et donc basé sur cette ordre d'arrestation qui était protégée par elle il était arrêté le 11 avril parce que les Suédois s'étaient fermés l'enquête les Américains n'en est même pas encore ouverts oui tout à fait c'est dingue comment sont nommés moi je connais pas trop les arcanes de la justice mais comment sont nommés ces juges parce que très clairement ils ont nommé un juge contre lui qui a déjà une don contre lui avant on sait ça je sais pas bon la cour c'est la cour d'extradition court au Royaume-Uni c'est c'est le court de la majesté c'est la magistrat c'est la cour qui est qui est compétente pour et la seule qui peut traiter de ces cas donc elle c'est la chief magistrate donc c'est vrai que c'est vrai qu'elle est en charge mais c'est c'est pas une excuse pour ne pas se récuser il faut évidemment il faut un remplaçant c'est clair mais formellement c'est pas comme aux Etats-Unis avec l'Alexandria où on pourrait en principe choisir une autre cour ce que j'ai compris c'est vraiment cette cour là qui est en charge alors selon le procureur donc de l'attaque contre l'assange maintenant il n'y a plus rien qui existe il n'y a plus de sujet de viol il n'y a plus de sujet de relâcher des informations il n'y a plus rien de tout ça le seul problème disent-ils c'est qu'il a révélé des noms des noms il y a eu des gens qui ont été mis en danger par les publications d'Assange alors qu'il a passé des nuits et des nuits à essayer d'aider pour cacher de cacher les différents noms et que c'est d'autres journalistes qui ont révélé notamment du Guardians qui ont révélé un mot de passe qui a permis d'identifier certaines sources mais même à ce jour il n'y a aucun cas en tout cas à ma connaissance de gens qui auraient été mis en danger ou qui auraient subi des dommages dus à cette publication et je crois qu'au niveau de la justice ils essayent juste de se battre là-dessus maintenant parce que sinon ils n'ont rien et c'est même pire que ça s'ils venaient avoir gain de cause c'est tous les journalistes du monde qui seraient mis en danger évidemment c'est comme ça oui mais il n'y a pas de preuve ils disent qu'il y a des gens qui sont mis en danger mais qui ? par exemple c'est top secret donc on peut dire maintenant si on regarde cette vidéo qu'on venait de regarder il y a des gens qui ne sont pas seulement mis en danger ils sont massacrés il n'y a personne qui a été poursuivre pour ça personne les gens à Guantanamo ça fait 20 ans il y a des gens là-bas 20 ans mais ils n'arrivent pas à les juger parce qu'ils sont innocents ou ils n'ont pas assez de preuves donc juridiquement ils sont innocents mais qu'est-ce qu'on fait leur vie est détruite même quand ils les renvoient quelque part ils se font réarrêter tout de suite là-bas parce qu'ils viennent de Guantanamo donc c'est fini mais donc les gens qui ont causé tout ça Bush Cheney Rumsfeld Obama tu dis la guerre en Irak oui la guerre en Irak mais après aussi Obama on a un principe en droit international que le supérieur qui ne poursuit pas les crimes de ses subordonnés il devient coupable lui-même command responsibility commander in chief ça s'applique aussi à Obama quand il reprend il reçoit un rapport en 2014 sur 7000 pages sur la torture de la CIA avec tous les noms des tortureurs il est obligé de les poursuivre et les punir mais il a décidé ah non non let's look to the future let's look to the future je me demande ce qu'on aurait dit si Goering 45 Nuremberg aurait dit oui ah oui mais c'était pas très bien mais let's look to the future je dis pas qu'au niveau au niveau oui il y a des il y a des différences mais quand même c'est des crimes de guerre bien sûr et le commandant qui ne poursuit pas il est lui-même un crime de guerre mais même aujourd'hui imagine on arrive imaginez on arrive à prouver que Poutine ou la Chine ils ont fait de la torture il y a des preuves etc ça ressort dans les médias etc qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire les médias là on va pas lâcher là on va pas lâcher puis on va demander punition on va demander etc et puis et ça existe et c'est le cas en Iran aussi non en Turquie récemment ils ont il y a une une avocate qui s'est fait malheureusement qui est décédée en prison suite à une grève de la faim ça arrive ça arrive partout mais quand ça arrive en général on l'entend quand même en tout cas dans les médias je vois plus de choses ce qui est bien ouais je veux dire quand même les grandes puissances la Russie la Chine l'Inde le Pakistan c'est des puissances nucléaires d'Israël on peut rien faire on peut rien faire on a pas parce que c'est pas parce que l'ONU est pas bien l'ONU est un produit des états les états puissants ont créé l'ONU comme ils souhaitent la créer cette organisation avec les pouvoirs qu'on a donc et qu'on a pas et donc c'est absolument clair que si on fait partie membres permanents du conseil de sécurité avec droits de véto en plus en plus il n'y a rien rien à faire si on est allié avec une telle puissance on est protégé voilà dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui donc il faut juste être réaliste on est sur ces lieux maintenant qu'il y a 10 000 ans je dirais mais on n'est pas encore là où on devrait être et où on croit où on est c'est ça non démocratie c'est des comme on dit fair weather democracies quand il fait beau tout va bien on est des démocraties dès que ça devient un peu compliqué on n'est plus tellement démocratique n'est ce pas c'est comme ça c'est la réalité donc si on veut changer ça il faut changer le système parce que les gens la nature des gens va pas changer et pour conclure sur le le procès de Julien Assange donc vraisemblablement de toute façon le juge ne va pas écouter à mon avis elle a déjà son avis mais il faut il faut lutter il faut se battre et il y a des gens formidables et merveilleux qui se lèvent tous les matins pour ça bravo à eux au niveau des journalistes il y a évidemment John Pilger Glenn Greenwald Mark Blumenthal Jeremy Skyl Chris Edge Craig Murray Stefania Morizzi Jonathan Cook Rising avec Crystal Bell Sagar NGT Joe Rogan aussi il y a pas mal de journalistes mais de fringe c'est pas le mainstream qui se battent qui se battent j'en oublie plein évidemment mais pour nous informer et grâce à l'internet on arrive à avoir toutes ces informations et les auditeurs qui nous écoutent tout ce qu'on a dit là allez le vérifier c'est facile à faire en plus moi je suis personne je suis pas un journaliste je suis rien du tout j'ai réussi à avoir toutes ces informations elles sont là c'est accessible même pour moi qui avait le boulot tant qu'été je voulais pas au début donc justement il faut pas se sentir coupable tout de suite il faut juste réfléchir pourquoi chez ces préjugés et aller chercher un tout petit peu et puis trouver ses propres sources d'informations parce que c'est facile c'est pas vraiment c'est pas compliqué non c'est là c'est au grand jour c'est là voilà mais aussi de savoir qu'il faut pas forcément rester avec son opinion qui très souvent est manipulée et c'est normal parce qu'on a pas le temps de sur chaque cas qui est dans les médias de toujours aller chercher non il n'y a pas le temps il y a des cas qui sont importants ceux-là qui sont des cas emblématiques qui vont affecter nous et nos enfants et c'est pour ça qu'on a la responsabilité de changer la perception de ce cas-là et aussi de responsabiliser nos gouvernements tu penses dans ce cas-là il va y avoir évidemment recours une fois que ça ça risque de durer encore plusieurs années malheureusement en espérant qu'il ne meure pas avant donc il y a le scénario horreur c'est il faut le savoir au Royaume-Uni le droit d'appel il n'est pas automatique c'est une cour qui doit d'abord regarder elle peut refuser elle pourrait refuser donc d'abord si maintenant l'extradition est approuvée par la première instance il y a d'abord le ministre de l'Intérieur qui va décider qu'il veut effectivement de nouveau politiquement il veut l'extrader et après on peut faire appel à la High Court et la High Court elle peut théoriquement refuser j'espère que non parce que j'espère qu'il y a encore quelques personnes qui sont un petit peu dignes dans les sphères de la justice anglaise surtout à ce niveau-là parce que c'est quand même ça c'est le cœur de la justice c'est le cœur là il y a un certain espoir petit espoir mais s'ils refusent l'appel ou si après ils approuvent l'extradition juridiquement je dois le dire c'est impossible si on est un juriste intègre on ne peut pas approuver cette extradition on peut même si on si on si on n'aime pas Assange comme personnalité juridiquement mais juridiquement cette extradition elle est illégale à plusieurs niveaux à 100% on a compris c'est clair donc ça c'est vraiment le test absolu pour l'état de droit britannique tout à fait et l'histoire sera très très dure moi je pense et d'ailleurs moi je ne suis pas journaliste mais grâce à Julien Assange que j'aime beaucoup vraiment du fond du cœur et bien il me donne la force d'aller chercher cette vérité et j'espère qu'on est des millions comme moi des milliers comme moi qui grâce à lui on va sortir la tête de l'eau puis on va commencer à changer ce monde dernière question qu'est-ce qui t'anime qu'est-ce qui vous anime Niels Melzer rapporteur à l'ONU pour la torture qu'est-ce qui vous anime de faire ce travail si dur à vous lever le matin quelle est votre source d'inspiration qui vous permet d'avoir le courage que vous avez je pense que c'est juste la vérité je veux je veux vivre la vérité je veux je veux je déteste la corruption je peux accepter qu'on ne soit pas d'accord qu'il y ait des confrontations qu'il y ait des arguments pour et contre mais la vérité l'état de droit sans ça on est vraiment dans dans la tyrannie et j'exagère pas c'est ça la ligne on est dessus maintenant si on interdit si on criminalise de dire la vérité on est le prochain pas on est pleinement dans la tyrannie d'abord vient la censure et avec la censure vient la tyrannie parce que l'être humain la nature de l'être humain est comme ça si on leur permet la tyrannie ils vont l'établir et tout ce qui les sépare maintenant c'est encore la vérité donc si on interdit et si on criminalise la vérité ce qu'on est en train de faire c'est de tolérer la création de la tyrannie et on va en souffrir beaucoup tous après peuvent venir la nuit vous arrêtez à personne qui peut informer le public c'est pour ça qu'ils disent first they came for Assange then they came for the BBC and then they came for you there was no one left to report on it ils sont d'abord venus pour Assange ensuite pour la BBC et ensuite ils sont venus pour toi il n'y avait plus personne pour te défendre espérant que ces paroles seront écoutées entendues le plus largement possible et que tous ceux qui se considèrent journalistes se lèvent se réveillent et tout pas que les journalistes non plus d'ailleurs tout le monde reprenne la responsabilité qu'elle a l'heure de créer un monde meilleur absolument merci infiniment Niels Mazur pour votre analyse vos perspectives votre courage et votre travail qui est merveilleuse et qui est infini merci infiniment merci à vous de me donner cette opportunité cette visibilité à cette histoire et puis pour votre travail formidable continuez merci à bientôt bientôt merci à bientôt Merci.